Il y avait un silence dans l'immense salle de concert. Les gens attendaient avec impatience que le pianiste commence à jouer. Et lui, un homme de grande taille aux cheveux noirs indisciplinés et aux yeux tristes, n'était pas pressé. Le musicien n'arrivait pas à s'adapter au jeu. Seuse pensée errait ailleurs. Finalement, l'homme a légèrement frappé les touches de l'instrument avec ses doigts fins. Une mélodie coulait. Cela aurait dû être doux et fabuleux, mais le pianiste l'a transformé en une extase brumeuse. Il ne pouvait tout simplement pas jouer autrement, même s'il comprenait que les auditeurs, fatigués après une dure journée, espéraient se détendre. Plusieurs heures se sont écoulées. Une voix provenant du haut-parleur a informé les visiteurs du théâtre de la fin du concert. Les auditeurs ont commencé à quitter leur siège, avant bien sûr de récompenser le pianiste par des applaudissements. Une seule fille aux cheveux noirs et son amie blonde, pour une raison quelconque, n'ont pas quitté la salle. La femme aux cheveux noirs se plaignit de ne pas pouvoir se lever. Son amie soupira. « Eh, est-ce que l'anémie réapparaît ? » Russiava a demandé à la femme aux cheveux noirs pourquoi elle était allée au concert l'estomac vide. « Tu aurais dû au moins manger du chocolat. » La rousse tendit une bouteille d'eau à son amie. « Bois. Peut-être que ça deviendra plus facile. » La jeune fille but plusieurs gorgées. Au bout de trois minutes, elle se sentait déjà mieux. La faiblesse générale n'a pas disparu, mais au moins la tête n'a pas eu de vertige. Au moins quelque chose. La jeune fille a dit à son amie qu'elle pouvait partir sans elle. « Exactement ? » demanda la blonde. Elle était très inquiète à cause de ses cheveux noirs. Récemment, elle s'est comportée de manière très étrange. D'une manière ou d'une autre, trop confus et rêveur. Russiava serait heureuse de savoir de quoi il s'agissait. Mais son amie disait toujours que tout allait bien. Elle ne voulait impliquer personne d'autre dans ses affaires. Et maintenant ? La femme brune repoussa la blonde comme si elle était une mouche agaçante. « Genre, vas-y déjà. Cela ne sert à rien de rester dans une salle presque vide quand vous avez une tonne d'autres choses à faire. » Russiava a dû abandonner. La jeune fille se dirigea vers la sortie du couloir, s'arrêtant un instant devant la porte. Russiava a demandé à son amie de l'appeler lorsqu'elle serait à la maison. La femme aux cheveux noirs hocha la tête. Lorsque la blonde quitta finalement le couloir, la jeune fille s'appuya en arrière sur la chaise moelleuse et soupira de soulagement. Non, ne pensez pas. La femme aux cheveux noirs adorait son amie. Mais parfois, ses soins excessifs la fatiguaient. La jeune fille ferma les yeux. Elle allait se reposer un peu avant l'arrivée de son père, qui promit de venir la chercher. Après quelques minutes, la femme brune souleva la coudoir et s'allongea de toute sa hauteur. C'était beaucoup plus pratique. La jeune fille croisa les mains sur le ventre et pensa au concert. Plus précisément, à propos d'un jeune pianiste. Pour la première fois, la jeune fille aux cheveux noirs l'a entendu jouer il y a plusieurs années. C'est arrivé complètement par accident. Un des amis de la jeune fille l'a amené au concert d'un beau mec nommé Anne Hywan. La femme aux cheveux noirs le connaissait comme le fils du fondateur du INS Group, une personnalité importante dans le domaine de l'art. La jeune fille croyait que la popularité de ce jeune musicien était due à l'influence de son père. Après tout, les enfants de parents riches sont souvent devenus célèbres pour rien. Cependant, la jeune fille aux cheveux noirs a changé d'avis dès qu'elle a entendu Anne Hywan jouer. La jeune fille ne pouvait pas imaginer qu'une personne aussi douce et douce, à première vue, puisse jouer comme ça, tellement déterminée et brillante. La mélodie, censée apaiser et endormir comme une flèche, s'enfonça dans le cœur des auditeurs et les paralysa. Pendant toute la représentation, la femme aux cheveux noirs ne pouvait pas bouger. Elle était tellement fascinée par le son du jeune pianiste. Une voix d'enfant sortit la jeune fille de ses pensées à propos d'Anne Hywan. « C'est vide ici, tu peux y aller. » La femme aux cheveux noirs ouvrit les yeux et se dépêcha de s'asseoir. La jeune fille s'apprêtait à quitter discrètement la salle, lorsqu'elle entendit une autre voix, grave et un peu rauque. « Super, faisons tout vite, avant que quiconque n'arrive. » La femme aux cheveux noirs se figea sur place. Elle reconnaîtrait le propriétaire de cette voix parmi mille personnes. Han Hywan, la jeune fille n'avait aucune idée de ce qu'il faisait ici lorsque son concert s'est terminé il y a une bonne demi-heure. Et pourquoi l'enfant est-il avec lui ? Le jeune pianiste n'était pas marié et n'avait aucune relation. La femme aux cheveux noirs n'en savait-elle tout simplement pas assez sur lui ? La jeune fille avait beaucoup de questions. Et même si se mêler des affaires des autres est impoli, elle allait obtenir des réponses. La femme aux cheveux noirs se rétrécit pour que personne ne puisse la voir. Pendant ce temps, Han Hywan s'est assise au piano et a commencé à jouer. Dans la salle vide, la mélodie, adorée par des milliers de personnes, semblait quelque peu inquiétante. Mais ni le musicien ni l'enfant ne semblaient gênés par cela. Les changements dans le jeu n'ont surpris que les cheveux noirs. Dès les premières notes, la jeune fille a compris que quelque chose n'allait pas ici. Le caractère inquiétant inhérent à cette mélodie s'est progressivement transformé en pure brutalité. Et ça a effrayé la fille, cria la jeune fille aux cheveux noirs. Au même moment, Han Hywan a arrêté de jouer. L'enfant qui était à côté du musicien pendant tout ce temps lui demanda avec mécontentement pourquoi il s'était arrêté. « Tranquillement ! » siffla l'homme. Il était persuadé qu'il y avait quelqu'un dans le hall. « Et je voulais trouver cette personne le plus tôt possible. Sinon, des problèmes pourraient survenir. » La femme aux cheveux noirs ouvrit grand les yeux. Elle réfléchissait fébrilement à ce qu'elle devait faire. Sortir seule de sa cachette ou attendre qu'on la retrouve. Finalement, la jeune fille a choisi la première option. Elle se releva brusquement. « Je suis désolée. » La jeune fille aux cheveux noirs espérait qu'elle serait entendue et qu'elle n'aurait pas à répéter ses mots. Elle ne s'était jamais sentie aussi gênée. Personne n'a répondu à la fille après une minute ou deux. Lebrun plissa les yeux pour voir ce qui se passait sur scène et se figea sur place. Un garçon blond était agenouillé et tenait dans ses bras une belle jeune femme. Et ce ne serait rien si tout autour n'était pas couvert de sang. Mais ce qui a le plus surpris l'homme aux cheveux noirs dans cette situation, c'est le comportement d'Anne Hewan. Il se tenait debout, une cigarette serrée entre ses doigts fins, et regardait la jeune fille. Il avait une telle expression sur son visage. Comme si de rien n'était. Comme si la mare de sang dans laquelle il se trouve était un phénomène tout à fait normal. « Est-ce un meurtrier ? » traversa la tête de la femme aux cheveux noirs. Cependant, bien sûr, elle n'allait pas lui poser de questions à ce sujet. La seule chose que la jeune fille aux cheveux noirs voulait à ce moment-là était de sortir de là en toute sécurité. Mais d'abord, la fille allait expliquer à Anne Hewan pourquoi elle était ici. La brune a dit qu'elle avait des vertiges, alors elle est restée dans le couloir pendant un moment pour se reposer. Après cela, la fille a couru vers la sortie. Anne Hewan la regardait silencieusement. Lorsque la porte se referma derrière celui aux cheveux noirs, le garçon qui était resté assis silencieusement tout ce temps supplia Anne Hewan. Le garçon croyait avoir causé des ennuis aux pianistes et en avait honte. Mais le musicien, semble-t-il, n'a pas été offensé du tout. Il a dit au garçon de laisser cette femme ici et de rentrer lui-même chez lui. « Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. » Anne Hewan a montré ses yeux jaunes marrons. Pendant ce temps dans le couloir, la femme aux cheveux noirs descendit rapidement les escaliers. En même temps, la jeune fille regardait constamment autour d'elle pour s'assurer que personne ne la poursuivait. Elle avait très peur, ce qui était normal. N'importe qui aurait peur de voir un musicien célèbre. Un petit garçon et une foutue femme dans une salle de concert. La jeune fille aux cheveux noirs trébucha sur une marche et tomba sur le sol froid. Malgré la douleur au genou, la jeune fille a réussi à se lever. Elle enroula ses bras autour d'elle pour se calmer un peu. Mais la panique ne s'est pas atténuée. La femme aux cheveux noirs ne savait pas quoi faire. Appeler la police, crier ou simplement s'enfuir. La meilleure option était de dire aux flics ce qui s'était passé. Mais la femme aux cheveux noirs avait laissé son sac à main avec son téléphone dans la salle de concert. La jeune fille courut vers la grande porte en chaîne et commença à frapper de toutes ses forces. Elle a appelé à l'aide, à pleurer. Mais personne n'a répondu. Cela a continué pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que la voix d'Anne Heewon se fasse entendre derrière la fille. « Quelqu'un a été avec toi tout ce temps. » La brune tourna la tête et se figea sur place. Elle avait même peur de bouger. « Qui sait ce que pense un homme qui a tué quelqu'un ou qui a été complice d'un meurtre ? » Le musicien sourit. Il ne voulait pas effrayer la fille. Mais cela ne servait à rien de lui en parler. Elle ne comprendrait guère dans cet état. L'homme sortit le téléphone de la femme aux cheveux noirs de la poche de sa veste. « As-tu besoin de ça ? » Le musicien dit d'un ton doux que, malheureusement, il ne pouvait pas donner son truc à la femme aux cheveux noirs pour le moment. Anne Heewon espérait que ses paroles n'effrayeraient pas encore plus le pauvre garçon. La jeune fille aux cheveux noirs s'agenouilla et croisa les mains dans un geste de prière. La jeune fille ferma les yeux et commença à murmurer des excuses pour avoir vu plus que ceux qu'elle aurait dû. La brune a promis de ne jamais parler à personne de cette situation. « Épargnez-moi s'il vous plaît. » Elle sanglotait doucement. Anne Heewon soupira. « Eh bien, il devra faire de son mieux pour calmer la fille et gérer tout sereinement. » Le pianiste s'est mis à genoux devant la femme aux cheveux noirs et lui a demandé doucement son nom. La jeune fille recula. Il semblerait que la femme aux cheveux noirs ait pensé qu'il s'agissait d'une manœuvre spéciale pour la piéger. Mais elle ne pouvait pas non plus répondre. La jeune fille avait peur de mettre Anne Heewon en colère en gardant le silence. Ainsi, après quelques secondes, malgré de forts sanglots et des tremblements dans tout son corps, la femme aux cheveux noirs fut capable de prononcer son nom. « Kan ! » L'homme porta une cigarette à ses lèvres et répéta pensivement. « Kan, alors ! » Il réfléchit à ce qu'il devrait faire de cette jeune demoiselle. Comme nous l'avons déjà compris, il n'allait pas la tuer. Mais il ne pouvait pas non plus lâcher prise. Et du coup, elle va encore raconter à quelqu'un ce qu'elle a vu au théâtre ? Anne Heewon a décidé qu'il serait préférable de tout expliquer à Kang. Il dirigea son regard vers la jeune fille et commença son histoire. « Tu vois, je suis un peu différent de toi. » Mais la femme brune ne voulait pas l'entendre. Elle a répété des excuses et une promesse de garder le silence comme un mantra. Anne Heewon se tut. L'homme s'est rendu compte que Kang n'était pas capable de percevoir correctement ce qu'il disait. La voix de peur dans sa tête cria sur le musicien. Anne Heewon regardait le sol. L'homme voulait donner du temps à la fille pour qu'elle comprenne elle-même qu'elle n'était pas en danger. Soudain, les pas silencieux de quelqu'un se firent entendre. Le musicien tourna la tête et vit un garçon blond qui l'accompagnait dans la salle. Le petit, qui tenait une boîte avec quelque chose dans les mains, souriait. « Va-tu tuer cette nuna ? » il a demandé. Le sang de la femme brune se figea dans ses veines. La fille pensait que le garçon était le complice d'An Heewon. Elle se remit à trembler et supplia le pianiste de ne pas la tuer. « Je suis encore trop jeune pour mourir ! » murmura-t-elle. Anne Heewon posa la main sur son front et ferma les yeux. Il faut avouer qu'il était un peu fatigué de ce petit spectacle. Seule la femme brune se calma plus ou moins quand apparu le petit, qui l'effraya encore plus. « Alex Richter ! » dit le pianiste d'un ton légèrement irrité. « Ta capacité à arriver au mauvais moment m'étonne parfois ! » Mais le petit n'a pas sourcillé. Il s'approcha de la jeune fille et lui tendit une boîte de bonbons. « Mange ! » La femme aux cheveux noirs accepta étonnamment le cadeau. Anne Heewon s'est levée et a demandé à Alex ce qu'il faisait ici. Le pianiste lui a demandé de rentrer chez lui. Pourquoi le petit l'écoutait-il ? Mais encore une fois, le garçon n'a pas prêté attention aux reproches de l'homme. Au lieu de cela, il lui a demandé de ne pas tuer la jeune fille. Le petit dit qu'il en avait déjà assez. Et en plus, son sang est insipide, car il contient très peu de sucre. La jeune fille brune, qui écoutait attentivement leurs conversations, eut déjà le temps de regretter mille fois de ne pas avoir accepté la proposition de son amie de l'accompagner. Kang n'a même pas pu parler à son père pour la dernière fois. Soudain, la femme aux cheveux noirs laissa tomber une boîte de bonbons de ses mains. Les dragées multicolores se sont effondrées. La jeune fille commença à les récupérer en toute hâte. Kang a mis quelques bonbons dans sa bouche. Ils avaient un goût assez agréable et… ordinaire. Kang a dit à son petit ami qu'il avait été imprudent en venant ici. Mali s'est excusé auprès du musicien. Kang les regarda en silence. Le pianiste se pencha vers le petit garçon et lui murmura à l'oreille qu'il devait faire un tour avec leur nouvelle connaissance. Ce sera plus facile que de tout lui expliquer. Kang s'agenouilla à nouveau devant Kang et leva la main vers son visage. Heureusement pour le pianiste, la jeune fille ne bougeait pas. L'homme la regarda dans les yeux et commença à dire d'un ton doux que tout cela n'était qu'un rêve. Une magie chaleureuse enveloppa la fille et elle sembla s'endormir. La femme aux cheveux noirs a ouvert les yeux dix minutes plus tard, lorsqu'elle a été aveuglée par la lumière de la lanterne. « Pourquoi es-tu toujours là, mademoiselle ? » vint la voix du garde à la fille. La jeune fille aux cheveux noirs serra le poing avec excitation et dit avec incertitude qu'elle s'était endormie. L'agent de sécurité lui a demandé de partir au plus vite car il devait fermer le théâtre dans une demi-heure. La femme aux cheveux noirs suivit l'homme en silence. Les événements qui se sont déroulés dans son étrange « rêve » tournèrent dans la tête de la jeune fille. Tuer une belle femme, tomber dans les escaliers, avoir une étrange conversation avec Anne Hewan et le jeune blond. La jeune fille remonta un peu sa jupe pour s'assurer qu'il n'y avait rien sur son genou. La femme aux cheveux noirs soupira de soulagement lorsqu'elle vit une peau toute lisse. Donc tout cela n'est que le fruit de son imagination. La femme aux cheveux noirs ajusta la manche de son chemisier, tandis qu'un petit bonbon orange en tombait. La jeune fille ouvrit grand les yeux. D'où la tellue ? Elle n'avait jamais emporté de bonbons avec elle, surtout pour les concerts. La jeune fille trouva rapidement le bonbon avec ses yeux et le ramassa. Ici, des souvenirs ont traversé la tête de la jeune fille aux cheveux noirs. Les mots d'An Hewan selon lesquels il était différent des autres. Ses doigts fins qui touchaient presque son visage. La femme aux cheveux noirs regarda le piano qui, pour une raison quelconque, n'avait pas encore été retiré de la scène. Il semblait à la jeune fille qu'elle pouvait encore entendre cette mélodie. Cruelle et furieux. Seul An Hewan pouvait jouer comme ça. Seulement lui et personne d'autre. Quatre mois plus tard. La femme aux cheveux noirs travaillait au bureau. Après cette étrange soirée au théâtre de Cannes, il ne s'est rien passé de spécial. Et ça l'a un peu contrarié. Tous les jours étaient également calmes et gris. Kang a même légèrement regretté de ne pas avoir écouté An Hewan à ce moment-là. Peut-être que sa vie changerait pour toujours. La voix d'un collègue sortit la jeune fille de cesse réflexion. « Tu as des projets pour la soirée ? » Sun demanda la femme aux cheveux noirs. Il semble qu'elle n'ait pas tout de suite compris qu'on s'adressait à elle. Cette femme avait déjà tourné le dos à Kang et avait dit qu'il devrait travailler une fois la journée terminée. Kang ne s'y est pas opposée. Et ce n'est pas parce qu'elle avait peur de la colère de son collègue ou parce qu'elle était tout simplement trop molle. Non, la fille aux cheveux noirs ne voulait tout simplement pas discuter. Quelle est la différence ? Comment passer la soirée ? Regarder la prochaine série ou rédiger des reportages ? Aucune de ces choses n'intéressait la jeune fille. Oui, Kang avait définitivement besoin de quelque chose de nouveau. De quoi diversifier légèrement le quotidien gris. Peut-être des rencontres avec de vieux amis ou un voyage quelque part. Au bout de quelques secondes, le téléphone de la jeune fille vibra. Kang jeta un coup d'œil à l'écran. C'était Jung, son vieil ami. La même blonde qui l'avait accompagnée à un concert d'An He Won. La femme aux cheveux noirs sortit dans le couloir et décrocha ensuite le téléphone. Kang a demandé à son amie ceux qui s'étaient passés. Roussiava a répondu qu'elle se rendrait à Séoul la semaine prochaine. Elle a quitté son emploi. Kang n'était pas très surpris par ce fait. Après tout, son amie n'était pas le genre de personne qui passe des années à faire quelque chose qui ne l'intéresse pas. La blonde suggéra au brin d'aller d'une manière ou d'une autre à la pâtisserie qu'il prévoyait de visiter. Kang a répondu qu'elle pourrait rencontrer son amie. « Je devrais avoir du temps libre la semaine prochaine », ajouta la femme aux cheveux noirs. La jeune fille n'a pas vu son amie, mais a deviné qu'elle était heureuse. La semaine prochaine. La femme aux cheveux noirs était assise à une table dans la même pâtisserie et tenait en main deux billets pour l'exposition d'art INS Group. L'ami de Kang les a amenés. La jeune fille pouvait imaginer les efforts que la femme blonde avait dû déployer pour les obtenir. Après tout, les billets pour de telles expositions volent comme des petits pains chauds. La blonde joignit les mains et sourit gentiment à Kang. « J'ai à peine eu le temps de les acheter. J'ai dû demander à un parent éloigné de les récupérer, mais ça valait le coup. Chang voulait depuis longtemps aller quelque part avec une femme aux cheveux noirs. Kang frissonna en se rappelant comment s'était terminée leur dernière sortie culturelle. Mais la blonde ne la laissa pas dire un mot. Elle a parlé avec enthousiasme à son amie des participants à l'exposition. Selon les rumeurs, tous les artistes du INS Group seront présents. Même ceux qui n'apparaissent généralement pas en public. La femme aux cheveux noirs tenait les billets dans ses mains. La jeune fille s'est convaincue que ce qui s'est passé il y a quatre mois était un rêve. Alors, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, non? Quelques jours plus tard, hall du plus grand centre d'exposition de Corée. Les gens marchaient précipitamment et regardèrent les peintures. Kang et Jung ont remarqué une grande femme blonde vêtue d'une robe rouge. « C'est Adèle Mertu! » s'exclama la blonde. Adèle était la chanteuse préférée de la jeune fille. « Mais je rêve d'avoir son autographe depuis longtemps. » Jung a assisté à presque tous les événements où Adèle était présente. Mais la femme n'a pas souvent prêté attention à ses fans. Elle n'aimait pas communiquer avec le public en dehors de la scène, pendant son repos. Et maintenant, Adèle ne regardait même plus dans la direction de Chong. La jeune fille était un peu contrariée, mais pas pour longtemps. Une nouvelle étoile est apparue dans la salle. An Iwon. Il est venu à l'événement avec sa sœur, une artiste talentueuse, An Jiwon. Tous deux étaient habillés simplement impeccablement. Le costume noir de Jiwon était assorti à la robe blanche et translucide de Jiwon. Si les gens ne savaient pas que ces deux-là étaient frères et sœurs, ils les prendraient certainement pour un couple. An Jiwon, un vrai gentleman, a aidé sa sœur à s'asseoir sur l'une des chaises moelleuses. Khan observait le pianiste et l'artiste en silence. La jeune fille se souvient qu'An Iwon ne fume pas parce que sa sœur souffre d'asthme. Eh bien, il s'avère que ce que Kang a vu il y a quatre mois était vraiment un rêve. Après tout, An Iwon tenait une cigarette à la main. Chong, quant à lui, avait déjà réussi à obtenir un autographe du musicien. Russiava tourna la tête vers Kun et lui demanda si elle aimerait faire de même. « Vous êtes presque le plus ardent admirateur de son œuvre, » dit Chong. La femme aux cheveux noirs se força à sourire. Elle était prête à étrangler son amie pour un acte aussi amateur. Kang a décidé de faire semblant d'avoir oublié le CD d'An Iwon à la maison. Donc malheureusement, elle ne pourra pas obtenir d'autographe. La blonde a immédiatement exposé son amie. Jung a dit à An Iwon de ne pas écouter l'homme aux cheveux noirs. « Elle porte toujours plusieurs de ses disques avec elle. » Le pianiste rit doucement. Il était amusé par l'insistance de la blonde et l'indécision de la brune. L'homme a convaincu Jung qu'il donnerait un autographe à son amie. Sa collègue Adèle avait juste quelques CD. Il a demandé à la femme de les lui donner, ceux qu'elle a gentiment acceptés. L'homme tapota un stylo sur l'un des disques et demanda à la femme aux cheveux noirs quel était son nom. La jeune fille sourit tristement. La question d'An Iwon était une autre confirmation qu'elle avait rêvé de cette scène dans le hall. Après tout, ce soir-là, la femme aux cheveux noirs a dit à son mari qu'elle s'appelait Kang. La jeune fille répéta son nom. An Iwon a donné le disque à sa fan et l'a remercié pour son amour dévoué pour lui et son travail. Soudain, la femme aux cheveux noirs sentit l'étrange chaleur qu'il enveloppait dans ce rêve. L'idée apparut dans la tête de Kang que ce qu'il avait vu ce soir-là n'était peut-être pas un rêve. La jeune fille frémit à cette hypothèse, même si cela lui paraissait quelque peu absurde. Après tout, elle a déjà trouvé de nombreuses preuves du contraire. Néanmoins, la jeune fille a décidé de tester sa théorie. Il y avait une façon de procéder. La femme brune s'est rendue à la loge avant de dire à son amie qu'elle s'absentrait pendant un moment. Kang a sorti son téléphone de sa poche et a trouvé une photo dans la galerie. Les stars de cette soirée y étaient représentés. Parmi eux, le brun était le plus intéressé par le garçon blanc qui se tenait à côté de la sœur Dan Iwan. La femme aux cheveux noirs était sûre de l'avoir vu dans son rêve. Elle n'oublierait jamais ses douze yeux. Kang a commencé à rechercher des informations le concernant sur Internet. Le garçon, nommé Alex Richter, était un prodige dans le domaine de la peinture. À un si jeune âge, il a déjà réussi à créer plusieurs sculptures achetées pour plusieurs millions de dollars chacune. La femme brune se souvenait du visage de ce petit ce soir-là. Sa bouche était ensanglantée. Et cette femme, la femme qu'il tenait dans ses bras, était-elle morte ? Que se passe-t-il avec elle maintenant ? La femme aux cheveux noirs avait beaucoup de questions. Mais une chose dont elle était sûre, ce n'était pas un rêve. Kang regarda le sol. La fille a pensé quoi faire. Elle ne pourrait certainement pas prétendre que tout était normal. Mais parlez-en aussi à quelqu'un. Il est peu probable qu'une personne censée croit cela. Soudain, la jeune fille aux cheveux noirs entendit la voix d'Anne Heewon. « Alors tu te souviens de tout ? » dit l'homme. La jeune fille aux cheveux noirs regarda autour d'elle attentivement. Mais ne vit personne. La femme aux cheveux noirs pensait ce qu'elle pensait. Puis Anne Heewon est apparue dans le miroir. Et dans les doigts de l'homme, il y avait une cigarette. Comme ce soir-là. Kang était sur le point de sortir des toilettes en courant lorsque les mains d'Anne Heewon l'ont attrapée. L'homme lui tenait doucement et en même temps fermement la taille. Il a levé les yeux et a dit à la fille qu'il avait tout préparé pour une conversation avec elle. Les larmes montèrent aux yeux de la femme brune. Elle avait à nouveau peur de cet homme. Kang ne pouvait pas oublier cette mare de sang dans laquelle il se tenait sur scène. « Le jeune pianiste est-il vraiment un meurtrier ? Et s'il s'en prend à elle maintenant ? » La jeune fille était encore plus excitée. Anne Heewon l'a remarquée. Il soupira et dit à la fille qu'elle devrait aller contacter. Sinon, il pourrait avoir de petits problèmes. La jeune fille prit cette phrase comme une menace et se mit à sangloter. À travers ces sanglots, elle criait qu'elle le dirait à tout le monde, comme si le pianiste s'accrochait à elle. Mais cela n'a pas effrayé ni mis en colère le musicien. Il a dit d'un ton calme que Kang n'avait aucune preuve. Puis il regarda dans les yeux de la femme aux cheveux noirs et lui demanda où il se trouvait. L'homme aux cheveux noirs fut un peu surpris par une telle question. « Commencez où ? » « Dans les toilettes des dames, bien sûr. » L'homme a conseillé à la jeune fille de regarder autour d'elle. La jeune fille aux cheveux noirs tourna la tête sur le côté et cria. L'intérieur simple mais élégant du dressing a été transformé en une grande salle au milieu de laquelle se trouvait un piano. Anne Heewon serra légèrement l'épaule de Kang et dit qu'ils étaient dans son atelier. La jeune fille aux cheveux noirs baissa les yeux vers le sol. « Il y avait des fragments de verre. » « Miroir brisé. » Devina la fille. « Il s'avère donc qu'ils sont arrivés à cet endroit grâce à un miroir ordinaire dans le dressing. » L'homme remarqua la surprise de la jeune fille. Il a touché le piano avec sa main et a dit qu'il pouvait se déplacer dans l'espace. « C'est l'une des premières capacités. » La femme aux cheveux noirs ouvrit grand les yeux. Des premières ? Elle n'avait jamais entendu un tel mot. S'agit-il de créatures magiques ou quoi ? « Et du coup, ils deviennent dangereux. » La jeune fille aux cheveux noirs était sur le point de crier quand Anne Heewon l'arrêta. Il a prévenu la jeune fille que si elle se comportait bruyamment, elle en souffrirait elle-même. Ensuite, il dirait aux autres qu'elle le traquait. Le pianiste leva les yeux. « Je vais vous battre avec votre arme, Miss Khan. » La femme aux cheveux noirs recula, recula d'un pas et, trébuchant sur quelque chose, tomba au sol. La fille a demandé à Anne Heewon qui il était. Et pourquoi l'a-t-il amené ici ? Veut-il commettre un autre meurtre ou quelque chose comme ça ? Le pianiste eut un sourire moqueur et sortit une cigarette de la poche de son pantalon. Il inspira profondément une fumée amère, après quoi il dit qu'il ne répondrait pas tour à tour à toutes les questions de la jeune fille. Quant à l'essence de l'homme, c'est un être qui sait recueillir les souvenirs des autres. La jeune fille aux cheveux noirs se demanda pourquoi elle se souvenait de tout ce qui s'était passé ce soir-là. L'homme a répondu que ses charmes n'opéraient tout simplement pas sur elle. La femme aux cheveux noirs a demandé pourquoi cela s'était produit. Est-elle vraiment spéciale ? L'homme baissa la main avec la cigarette. Il y réfléchit lui-même, mais il ne trouva aucune raison pour laquelle la fille parvenait à contrecarrer sa magie. C'est pourquoi le pianiste a amené l'homme aux cheveux noirs dans son studio. Il voulait lui parler et tout savoir. « Mais tu ne devrais pas te considérer comme spéciale. » L'homme éteignit sa cigarette. « Après tout, tu es une personne ordinaire. » La femme aux cheveux noirs serra le poing. Même si la jeune fille ne revendiquait pas le titre de surhumaine, elle était néanmoins touchée par les paroles du pianiste. Khan pensait qu'il voulait l'insulter et l'humilier. Mais bon, l'heure n'est pas aux insultes. La femme aux cheveux noirs décida qu'il serait préférable de découvrir qui étaient les premiers. Elle a demandé à son mari de parler de ses créatures. Il répondit que les premiers-nés sont l'incarnation des péchés mortels. Par exemple, je suis fier. L'homme a baissé la tête. Quant à la nourriture, les primordiaux se nourrissent de sentiments humains, absorbant l'extase. Les simples mortels appellent également ses créatures des incubes. L'homme se mit à énumérer tout ce que mangent les gens comme lui. La joie, la peur, la tristesse, la colère, la honte. Mais ce soir-là, l'enfant a bu du sang. La jeune fille a osé tuer le pianiste. Anne Hewan a juste souri. Elle et Alex appartiennent à des espèces différentes. Le petit génie est un gula, ou un vampire. Mais le fait que Richter ravage les corps humains ne signifie pas qu'il soit païen. Il n'y a tout simplement pas d'autre issue. Comme d'autres créatures similaires. La femme aux cheveux noirs s'éloigna prudemment de son mari. L'a-t-il amenée ici pour manger? Je me demande si elle va rester en vie? Car, d'un point de vue technique, l'extase n'est pas aussi nécessaire à l'existence que le sang. Khan a décidé d'interroger prudemment le pianiste à ce sujet. Il secoua la tête. Il n'allait pas se nourrir de ses émotions. Il ne pouvait pas faire plaisir à un homme. Et il ne voulait rien manger. Et en plus, ce ne serait pas du tout nutritif. Han Hai Wan se pencha vers la femme aux cheveux noirs et lui toucha le menton avec sa main. Le musicien a déclaré qu'il avait besoin de beaucoup d'émotions pour se rassasier. Et l'homme aux cheveux noirs ne peut plus qu'exprimer sa peur. Eh bien, et peut-être un peu d'indignation. L'homme a dit que les primordiaux exploraient les émotions humaines du point de vue de l'utilité depuis l'Antiquité. Les gens font la même chose avec des produits ordinaires. L'homme s'est approché du piano et a touché les touches avec ses doigts. Le plus grand nombre d'émotions lumineuses et nourrissantes peuvent être obtenues grâce à l'art. Cela excite les gens. Découvre en eux quelque chose de complètement nouveau. Quelque chose dont ils ignoraient même l'existence. La femme aux cheveux noirs frémit. Ainsi, un pianiste mange grâce à son jeu. L'homme hocha la tête et ajouta que le moyen de subsistance de sa sœur était le dessin. La jeune fille regarda l'homme avec de grands yeux. Bien sûr, ce qu'elle a découvert l'a choquée. Mais maintenant, l'homme aux cheveux noirs était bien plus intéressé par son propre sort. Le musicien n'a jamais répondu à ce qu'il ferait d'elle. L'homme a dit qu'il devait réfléchir. « Pense ? » demanda la femme aux cheveux noirs. « Autrement dit, peut-être qu'il ne la tuera pas. » Eh bien, pas mal. Han Ai-Won a déclaré qu'il est très facile de mettre fin à la vie d'une personne. Et il n'est pas difficile de cacher un cadavre pour que personne ne le retrouve. Mais l'homme n'aimait tout simplement pas tuer. C'était trop ennuyeux pour lui. Et lui, comme nous l'avons déjà compris, n'a pas l'habitude de faire des choses ennuyeuses. « Mais tu vois ? » commença Han Ai-Won. « Je ne peux pas te laisser partir. » La jeune fille aux cheveux noirs a demandé ce que le musicien attendait d'elle. L'homme sourit faiblement. Finalement, ils se mirent au travail. Le musicien a épousté son épaule et a déclaré qu'Alex, qui l'aide parfois, avait des problèmes. Mais ils peuvent être résolus avec l'aide de Han. « Vous devez d'abord mettre une étiquette sur la fille. » Avertissement. La femme aux cheveux noirs ouvrit les yeux et regarda l'écran du téléphone. Neuf heures du matin. Han regarda autour de lui. Elle était dans sa chambre. Eh bien, était-ce qu'elle faisait un autre rêve stupide ? La femme brune se leva et se dirigea vers le miroir. Un pyjama fin au lieu d'une robe noire. Des cheveux ébouriffés au lieu d'une coiffure plus ou moins soignée. Soudain, Kang remarqua une petite tache rouge sur son cou. On pourrait penser qu'il s'agissait d'une piqûre d'insecte, mais la femme aux cheveux noirs se souvenait bien des paroles d'An He-won à propos de la marque. Kang est donc arrivé à la conclusion que tout cela n'était définitivement pas un rêve. Ici, quelqu'un a appelé l'appartement de la fille. La femme aux cheveux noirs se dirigea vers la porte et jeta un coup d'œil à l'écran de l'interphone. Une femme mince portant une veste bleue et une casquette qui couvrait presque la moitié de son visage. Kang fut surpris. Elle a demandé à l'inconnu qui elle était. La femme a répondu qu'elle était membre de la communauté INS Group. La fille aux cheveux noirs parlait à son frère hier. Kang se figea sur place. Frère ? Pendant ce temps, l'inconnu se penchait vers la porte. La femme aux cheveux noirs regarda attentivement et réalisa que l'étranger derrière la porte était An Ji-won, un artiste connu dans toute la Corée. An Ji-won a demandé à la jeune fille d'ouvrir enfin la porte. « Je n'aime pas attendre longtemps à la porte. » L'artiste a souri. La femme brune s'empressa de tourner la clé dans la serrure. An Ji-won est entrée dans l'appartement. La femme jeta un coup d'œil à la femme aux cheveux noirs qui étaient toujours en pyjama et lui dit de se préparer. « Ils n'ont pas beaucoup de temps. » Mais Kang ne pouvait pas bouger. Même si la femme aux cheveux noirs se plaignait de sa vie tranquille pendant plusieurs jours, elle donnerait désormais beaucoup pour revenir à l'époque où elle pouvait travailler tranquillement au bureau et regarder des émissions de télévision après le travail. An Ji-won a remarqué la marque sur le cou de la jeune fille. L'artiste fit un pas vers la femme brune pour regarder l'endroit. La femme a déclaré que c'était l'étiquette du contrat que son frère avait conclu avec Kang. La femme aux cheveux noirs a demandé de quel type de contrat elle parlait. L'artiste a expliqué les termes de l'accord à la femme brune sur un ton indifférent. Si Kang parle à quelqu'un des caractéristiques d'An Ji-won, de sa famille et de ses amis, elle mourra. La jeune fille regarda silencieusement l'artiste. Mourra si An Ji-won disait quelque chose comme ça, elle s'en souviendrait certainement. L'artiste s'est assise sur le canapé. Elle ne semblait pas du tout gênée par le comportement de Kang. L'artiste n'a même pas essayé de la calmer ou de la sortir de sa stupeur. Pour une raison quelconque, la femme aux cheveux noirs a demandé comment exactement elle mourrait si elle violait les termes du contrat. L'artiste lança un regard sournois. « Tu veux vraiment savoir ? » Kang hocha la tête, incertain. Cela ne voulait pas dire que la jeune fille était particulièrement intéressée par sa propre mort, mais de cette façon, elle saurait au moins à quoi se préparer. An Ji-won s'appuya en arrière sur le canapé. « Votre cerveau éclate comme un ballon. » La jeune fille ouvrit grand les yeux. Une façon assez originale de mourir. An Ji-won a dit à la femme aux cheveux noirs d'aller sous la douche et de se mettre en forme. Il n'est pas très poli d'aller chez quelqu'un d'autre en pyjama. La fille lui tira nerveusement la main. « Tout à l'heure ? » La femme hocha la tête et dit qu'à partir de maintenant, il viendrait rechercher Kang tous les jours. Selon les termes du contrat, la jeune fille est obligée d'être la nourriture et le punching ball d'Alex Richter. La jeune fille aux cheveux noirs entra dans la salle de bain, ferma la porte et s'y appuya. La jeune fille essaya de se rappeler comment elle avait conclu l'accord avec An Ji-won. Kang ferma les yeux et soupira. Soudain, des souvenirs ont commencé à apparaître dans sa tête, qui ont été combinés pour former une image complète. Atelier du pianiste L'homme fumant sa dixième cigarette a déclaré qu'Alex avait besoin de nourriture. Et Kang est un excellent aliment. Ce n'est peut-être pas très sucré, mais dans des conditions de pénurie alimentaire, le petit Richter s'en réjouira aussi. La jeune fille aux cheveux noirs dit timidement qu'elle pouvait difficilement être la nourriture de quelqu'un. Premièrement, elle est anémique et deuxièmement une morsure de vampire est mortelle. L'homme sourit. Il n'était pas surpris que la femme aux cheveux noirs croit à tous ses discours stupides sur les vampires et les créatures magiques en général. Mais la musicienne allait dissiper ses illusions. Les vampires ne tuent pas leurs victimes sauf s'ils y sont obligés. Concernant l'anémie, ne vous inquiétez pas. Il existe des charmes qui maintiendront votre santé normale. L'homme haussa les épaules. La femme aux cheveux noirs se demandait pourquoi il prenait tant soin de ce garçon. « Le petit Richter est-il un parent d'Annie Won ou quelque chose comme ça ? » Le musicien se figea sur place. La cigarette piquait un peu ses doigts maigres, mais il l'ignora. Le pianiste réfléchit à quoi répondre à la jeune fille. Après tout, il a dit qu'il tenait une promesse qu'il avait faite à son vieil ami. Et en général, cela ne s'applique pas aux personnes aux cheveux noirs. L'homme lança un regard furieux, faisant comprendre à la jeune fille qu'elle ne devait pas se mêler des affaires des autres. « Tout ce qu'on lui demande, c'est une petite quantité de sang et d'aider Alex dans ses études. » La jeune fille aux cheveux noirs baissa la tête et serra les poings. Elle était très ennuyée par le comportement provocateur de son mari. La femme aux cheveux noirs n'allait pas lui obéir si facilement. La jeune fille rassembla tous les restes de son courage et dit avec un léger tremblement dans la voix qu'elle n'aiderait pas An He-won ou son animal de compagnie. Elle ne voulait pas être l'animal de compagnie de créatures magiques. L'homme ouvrit grand les yeux. Même si la femme aux cheveux noirs était une personne ordinaire, il devait admettre qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi étrange. La jeune fille pouvait résister à ses charmes et défendre son estime de soi. Oui, elle intéressait le musicien, mais il n'allait pas en parler. Au moins, ce serait moche si cette jeune mademoiselle était exposée. Laissez-la mieux penser qu'elle n'est en réalité qu'un animal de compagnie, dont ils veulent tirer le plus d'avantages possible. La femme aux cheveux noirs essaya d'exprimer son indignation envers l'homme, mais il la fit taire d'un simple regard. Le musicien sourit moqueusement et dit que les humains ne signifient rien pour les créatures magiques. Ce ne sont que de la nourriture et rien de plus. Cruellement? Peut-être, mais c'est le monde. La femme aux cheveux noirs gardait les yeux fixés sur le musicien. La jeune fille était très offensée, mais elle est restée silencieuse, car elle avait déjà compris que c'était la meilleure option. Après tout, l'homme lui répondait très durement à chaque mot. Anne He-won se pencha contre le cou de la femme aux cheveux noirs et murmura que ses paroles n'étaient pas une offre de coopération. L'homme a simplement donné un choix à la femme aux cheveux noirs. Continuer à vivre sa vie habituelle ou disparaître sans laisser de traces. La jeune fille n'eut même pas le temps de dire un mot lorsqu'An He-won pressa ses lèvres contre son cou. Khan glapit de surprise. L'homme la serra plus près de lui. Il a donc conclu un contrat avec la femme brune sans son consentement. Khan est sortie de ses souvenirs. La jeune fille se sentait tout simplement très mal. Anne He-won, une jeune et talentueuse pianiste qu'elle adorait s'est révélée être un véritable monstre. Soudain, la fille aux cheveux noirs entendit la voix mécontente d'An He-won. « Combien de temps encore ? » L'artiste en a déjà marre d'attendre le brun. La jeune fille a crié qu'elle sortirait dans dix minutes, un mois plus tard. Les cheveux noirs sont de nouveau venus dans la maison où vivait le petit Richter. Le garçon salua Kang et lui demanda comment elle était arrivée ici. « Est-ce que cette nonne t'a encore emmenée ? » Le petit parlait de la sœur Dan He-won. La femme aux cheveux noirs hocha la tête avec confusion. Alex a dit que la fille était pâle. Khan rit de bon cœur. Et comment sera-t-elle après le voyage avec la sœur Dan He-won ? An Ji-won s'est avérée être exactement cette chose. En un mois, la jeune fille aux cheveux noirs a beaucoup appris sur l'artiste. D'abord, sa timidité n'était qu'un masque. An Ji-won aimait faire du bruit et faire des commentaires cinglants envers les gens qu'elle n'aimait pas. Deuxièmement, la femme aimait fumer. La femme aux cheveux noirs a été très surprise lorsqu'elle a vu An Ji-won avec une cigarette à la main. « Vous souffrez d'asthme. » L'artiste n'a fait qu'en rire. En fait, elle ne souffrait pas d'asthme. Son diagnostic n'était qu'une histoire touchante pour un public sensible. Troisièmement, An Ji-won adorait simplement la vitesse. Chaque voyage avec elle se transformait en un jeu de « survivre ou mourir ». Heureusement, au cours du mois où la femme aux cheveux noirs a voyagé avec la femme, rien de grave ne s'est produit. C'est bien si vous ne tenez pas compte du pare-choc froissé de la voiture de quelqu'un d'autre. Mais l'artiste a promis de tout arranger. Khan sourit en se souvenant de cela. Alex s'est approché de la fille et lui a dit qu'il était heureux de la voir. Malgré le caractère effrayant de ce petit, l'homme aux cheveux noirs l'aimait bien. Le garçon semblait à Khan la plus normale de toutes ses nouvelles connaissances. Après avoir conclu le contrat avec An Ji-won, la femme aux cheveux noirs est devenue l'institutrice au foyer d'Alex. Cela ne veut pas dire que la fille le voulait vraiment. Mais elle n'avait pas le choix. Et s'entraîner avec le petit Richter était assez intéressant. Il en savait beaucoup et était gentil avec la femme aux cheveux noirs. Le petit sourit gentiment. Ce matin, j'ai essayé de charmer les gens avec l'art de la sculpture. Le garçon prit quelques morceaux de chocolat dans un petit vase posé sur la table. Et l'étendit à Khan. La fille a remercié le garçon. Et lui a demandé s'il voulait s'entraîner sur elle. Alex a refusé. Il a déjà bien mangé. La femme aux cheveux noirs fut surprise. Quand l'a-t-il fait ? Le garçon a dit qu'il avait mangé à l'un des récents concerts d'Anne Haiwan. Mais le petit aimait beaucoup le sang. La jeune fille frissonna involontairement. À cause du comportement aimable de Richter, elle a presque oublié qu'il n'est pas une personne. Mais un monstre assoiffé de sang. Les orphelins ressortaient sur la peau de la femme aux cheveux noirs. Et soudain, la petite veut la tuer un jour. Mais Kang chassa rapidement ses pensées d'elle. « Ne vous trompez pas. Si vous avez constamment peur, vous pouvez devenir fou. » Et elle ne voulait pas du tout de ce brun. Elle était à un pas de la folie récemment. La jeune fille est devenue mal à l'aise avec ses propres pensées. Alors elle a décidé de parler de quelque chose avec le jeune Richter. Le sujet de conversation a été trouvé très rapidement. Une agréable mélodie venait de la pièce voisine. La fille aux cheveux noirs devina que c'était le jeu de He Won. Le petit Alex a dit que l'homme se séparait à peine de son piano. Et pas seulement parce que l'art est sa seule façon de manger. Non. Han He Won aimait vraiment ce qu'il faisait. L'homme était un musicien unique. Il a interprété à sa manière des compositions de renommée mondiale. Kang ferma les yeux et s'adossa au canapé. La femme aux cheveux noirs a apprécié la performance du musicien. Elle pourrait écouter ses chansons pour toujours. Alex remarqua l'expression détendue sur le visage de la jeune fille et dit sournoisement qu'elle semblait être une fan d'An He Won. La femme aux cheveux noirs rougit, mais ne le nia pas. Et le fait est que le petit Richter ne la croit pas. Ce n'est pas si facile de le tromper. Heureusement, le garçon est rapidement passé à un autre sujet. Il voulait parler à la fille des créatures magiques. Kang est revenu à la vie. Le soir du contrat, Han He Won lui avait donné quelques informations sur les inhumains. Mais cela ne suffisait pas pour tout comprendre. Le petit Richter a dit que lui et Han He Won appartenaient au genre nocturne. Le genre nocturne, quant à lui, est divisé en plusieurs espèces. Les plus courants d'entre eux sont les sirènes, les elfes, les loups-garous et les démons. Au sein de chaque espèce, il existe également des êtres supérieurs, des sortes d'états dirigeants, qui font partie de la communauté de la nuit noire. Han He Won n'est qu'un des êtres supérieurs. C'est un prêtre, comme un musicien, des unités. Alex Richter est un vampire ordinaire, mais aussi un métisse. La mère de l'enfant était une personne ordinaire et son père était un sanctu. Quand Alex est né, les membres de la famille Richter étaient obsédés par l'idée de le tuer. Ils croyaient que le bébé était un monstre qui ne valait pas la peine d'être vécu. Han He Won a sauvé le garçon. Il prit l'enfant chez lui et implanta le cœur du monstre dans son corps. Lorsque le garçon deviendra un vampire à part entière, le musicien lui coupera le cœur pour faire revivre le monstre mort. L'homme aux cheveux noirs fut impressionné par l'histoire du garçon. La jeune fille avait pitié de lui. Est-il possible de le faire? Utiliser un enfant comme récipient pour stocker le cœur d'un monstre? Khan considérait cela comme dégoûtant et immoral. Le petit Richter avait une attitude différente face à la situation. Il était reconnaissant envers Han He Won. Même s'il était musicien, le garçon aurait été tué alors qu'il était bébé. Il pourrait donc au moins vivre jusqu'à l'âge adulte. La jeune fille aux cheveux noirs a demandé à Richter qui était le monstre dont le cœur battait dans son corps. « Gulbacha », répondit le petit homme. « Un grand homme blond, comme Han He Won me l'a dit. » Gulbacha, comme le musicien, appartenait au prêtre. Il n'est donc pas surprenant que son cœur soit très important pour la communauté des êtres magiques. Outre le rôle de Gulbacha, le petit Richter a également conservé son bijou. Le garçon desserra sa cravate et repoussa soigneusement le col de sa chemise. La femme aux cheveux noirs aperçut une fine chaîne en argent sur laquelle pendait une énorme pierre rouge. Alex a dit que cette gemme s'appelle le cœur de Lilith. Lilith est l'ancêtre de presque toutes les créatures magiques. Elle les a créées à partir des sept péchés capitaux et a ensuite placé ses pouvoirs dans les sept gemmes. Habituellement, ils sont conservés par des prêtres. Mais le cœur de Lilith fait exception à la règle. Han He Won a donné la gemme au petit Richter pour faciliter le processus de résurrection de Gulbacha dans le futur. Alex fronça les sourcils et prit la pierre dans sa petite main. Richter, malgré son jeune âge, prend très au sérieux la mission qui lui est confiée. La personne aux cheveux noirs a demandé au petit d'où Han He Won avait obtenu le cœur de Lilith. Le garçon répondit que Gulbacha avait offert un bijou au musicien. Le prêtre blond sentit sa mort approcher. Alors il s'occupa à l'avance de la possibilité de sa renaissance. Alex cacha rapidement la pierre sous sa chemise et lança ses yeux verts. « Eh bien, au moins c'est ce qu'ils disent. » La confiance de Gulbacha envers Han He Won pourrait s'expliquer par leur amitié. Autrefois, ils allaient ensemble et collectionnaient des bijoux de toutes sortes. De plus, les deux prêtres avaient un caractère similaire. Tous deux étaient connus pour être des créatures cruelles et quelque peu colériques. Et pas en vain. Gulbacha tua son propre père et devint l'empereur de l'Ancien Royaume. Mais l'homme blond n'était pas destiné à régner heureux pour toujours. On disait que l'esprit du défunt empereur maudissait son propre fils, le privant de son esprit. New York. Un appartement dans une des métropoles. Dans une pièce lumineuse et spacieuse, Han Ji Won était assise sur un canapé, vêtue d'une robe blanche ornée de fleurs et de papillons. La femme, comme toujours, fumait une cigarette. « Pourquoi me poses-tu des questions sur la malédiction de la vie éternelle ? » L'artiste s'est tourné vers la personne qui se trouvait dans la pièce voisine. Cette personne était Khan. La jeune fille se regarda dans le miroir. La femme aux cheveux noirs a répondu à son interlocuteur qu'Alex lui avait parlé de Gulba et a calomnié que la sœur Dan Hee Won en savait plus que lui. Han Ji Won haussant un sourcil. Elle était surprise que Richter parle de choses aussi sérieuses avec un simple mortel. Le petit n'était pas frivole. « Eh bien, s'il l'a fait, on peut probablement faire confiance à Khan. Han Ji Won a inhalé la fumée de cigarette. Elle a dit que la vie éternelle ne pouvait guère être considérée comme une malédiction. Par exemple, je l'ai obtenue grâce à Han Hee Won. » La voix de la femme s'adoucit. L'artiste pensait que l'homme avait agi avec beaucoup de miséricorde envers elle. Après tout, tous les prêtres n'aideront pas un misérable mourant. Même si cette créature est sa sœur. Khan baissa la tête. Brun n'était pas très content de réaliser que le musicien était amical avec tout le monde sauf les humains. Non, il suivait les règles de base de la politesse, bien sûr. Mais lorsqu'il s'agissait d'autre chose qu'une simple conversation, Han Hee Won portait un masque d'indifférence. Khan a rappelé comment un homme l'avait qualifié de sac de plage lors d'un goûter. Même Alex, qui était également présent à l'événement, a été surpris par une telle déclaration envers Sanuna. Mais, ce jour-là, Han Hee Won avait blessé la femme brune bien plus que par une grossièreté verbale. L'homme a dit à Khan qu'elle allait à New York avec Alex. La jeune fille aux cheveux noirs n'aimait pas vraiment la perspective de se retrouver dans une ville étrange en tête-à-tête avec des créatures magiques, mais personne ne lui a demandé. Han Hee Won a demandé pourquoi Kang était resté si longtemps dans la baignoire. La jeune fille frémit de surprise. « Est-ce que tout va bien? La robe est-elle trop petite ou trop grande? » L'artiste était inquiet. La jeune fille aux cheveux noirs a dit que tout allait bien, mais qu'elle n'était tout simplement pas très à l'aise d'accepter une robe aussi chère comme cadeau. Mais pour la famille incroyablement riche d'Anne, les articles de créateurs ne coûtaient presque rien. Donc la femme aux cheveux noirs n'avait pas à se soucier du prix de la robe. Après quelques minutes, Khan sortit enfin du bain. Une robe noire avec un haut tout vert convenait très bien à la femme aux cheveux noirs. Han Ji Won le remarqua sèchement et attrapa la main de l'homme aux cheveux noirs. Il fallait qu'il se dépêche. Khan remarqua à quel point l'expression de la femme avait changé. Il est devenu en quelque sorte malheureux. Han Ji Won a dit que cela devrait être le cas. Elle correspond tout simplement à l'image de la timide et innocente sœur Dan Hee Won, un artiste doté d'une très belle organisation mentale. C'est ainsi qu'elle voulait apparaître devant le public. La femme a demandé à la femme aux cheveux noirs si elle sentait la cigarette. Combien de bruit peut être fait si quelqu'un découvre que Han Ji Won, à l'air maladif, fume comme un train à vapeur. Heureusement, l'odeur n'est pas restée. Les dames descendirent au premier étage, où les attendaient déjà des maquilleuses. Kang a fait un maquillage incroyable. La jeune fille ne s'était jamais vue aussi belle. Han Ji Won a souri du coin de la bouche et a sorti une bouteille de parfum de son sac à main. La femme les aspergea soigneusement sur le cou de la femme aux cheveux noirs. Kang a dit qu'elle ne sentait rien. Han Ji Won a levé les yeux et a commencé à expliquer les effets de ce parfum à la femme aux cheveux noirs. Il s'avère qu'ils n'ont qu'un parfum pour les créatures magiques. L'artiste les a utilisés sur Kang pour remarquer la jeune fille. Cela semble étrange. « Mais c'est ainsi. Les créatures magiques qui sentent cette odeur comprendront que la personne aux cheveux noirs est la nourriture personnelle de quelqu'un et n'y toucheront pas. » Kang a interrogé la femme sur l'étiquette Kang Ji Won lui avait donnée un jour. La jeune fille croyait que cette marque avait disparu de son corps. Au moins le matin, elle ne voyait plus dans le miroir la petite tache rouge sur son cou. Han Ji Won se dirigea vers Kang et passa ses doigts fins sur l'épaule de la jeune fille. L'artiste a déclaré que l'étiquette était toujours là. Ce n'est tout simplement pas si brillant maintenant. La femme a vu que Kang était quelque peu bouleversée par ses paroles. Alors elle a décidé de changer de sujet. Elle a demandé à la personne aux cheveux noirs de garder Han Ji Won lors de la fête. La femme aux cheveux noirs a demandé pourquoi. Han Ji Won a tiré la fille par la main. « Comment ça se fait ? » « C'est un prêtre du premier, l'un des êtres magiques les plus puissants. Vous serez certainement complètement en sécurité avec lui. » Kang et l'artiste quittèrent l'appartement et descendirent au premier étage de l'immeuble. Han Ji Won les attendait déjà dehors. L'homme a souri gentiment à Kang et a dit qu'elle avait l'air incroyable aujourd'hui. La femme aux cheveux noirs devint confuse. Han Ji Won ne l'avait jamais complimentée auparavant, mais le voici. La jeune fille voulut le remercier. Mais l'homme s'éloigna d'elle et commença à parler à sa sœur. Désagréable, mais tout à fait attendu. Alex, qui attendait dehors avec son tuteur, a dit à la jeune fille aux cheveux noirs de monter dans la voiture. Un agent de sécurité en costume noir a ouvert la portière de la voiture à Kang. La jeune fille aux cheveux noirs se laissa tomber sur le siège en cuir souple, tandis que les mains d'Han Ji Won la touchaient. L'homme se pencha vers la femme brune et enfouit son nez dans ses cheveux. Kang ferma les yeux. Elle se sentait bien et en même temps effrayée par le contact de son mari. On ne sait jamais à quoi s'attendre de lui. Soudain, il veut mettre une autre marque sur l'homme aux cheveux noirs. Mais les soupçons de la jeune fille furent dissipés lorsque l'homme s'éloigna un peu d'elle et dit à sa sœur, « Combien de parfums lui as-tu vaporisé? » Han Ji Won, qui était occupée à se regarder dans le petit miroir, a répondu qu'elle avait vaporisé le parfum sur le cou de la femme aux cheveux noirs deux fois, une fois à gauche et une fois à droite. L'homme a dit que ce n'était pas suffisant. Il a demandé à sa sœur de lui donner du parfum et a de nouveau contacté Khan. La jeune fille était indignée, mais le pianiste n'y prêtait aucune attention. Il vaporisa soigneusement du parfum sur l'épaule de la femme aux cheveux noirs. Une demi-heure s'est écoulée. La voiture de la famille Ji Won s'est arrêtée près d'un immense bâtiment qui ressemblait à un hôtel de luxe. La femme aux cheveux noirs est sortie de la voiture et a ouvert de grands yeux. « Comme c'est beau! » Alex sourit. Le petit comprit la joie de sa religieuse. Il devinait que tous les simples mortels ne pouvaient pas se permettre une vie luxueuse. Mais pour les êtres magiques, les objets de créateurs et les immenses maisons n'étaient pas quelque chose d'extraordinaire. Soudain, la jeune fille aux cheveux noirs entendit une voix inconnue. La jeune fille tourna la tête et vit Khan Hewan parler à un grand homme blond. L'étranger ressemblait beaucoup à Khan Alex. La jeune fille a supposé qu'ils étaient des parents. Khan Hewan a confirmé sa supposition en nommant le blond M. Richter. La voix du musicien était froide. Il semble qu'il n'était pas très heureux de rencontrer l'un des Richters. Et la jeune fille n'était pas surprise. Comment peut-il être normal de percevoir des gens qui voulaient tuer un bébé? M. Richter a penché la tête sur le côté et a remercié la famille Han d'avoir pris soin de son neveu sur un ton fin et poli. Hewan et Jiwon restèrent silencieux. La blonde remarqua Khan et lui fit un sourire prédateur. L'homme a dit au pianiste qu'Alex avait un bon Rollton. La jeune fille aux cheveux noirs pinça les lèvres. Encore ces railleries de créatures magiques. Elle est déjà habituée au fait qu'ils se considèrent meilleurs que les autres. Han Hewan fronça les sourcils. Il semble qu'il n'ait pas aimé les paroles de Richter. Le musicien a dit au blond qu'il lui parlerait plus tard. Le pianiste s'apprêtait à partir lorsque M. Richter lui demanda de rester un moment. Le blond regarda Alex et lui lança un regard brillant. L'homme a exprimé son désir de discuter avec son neveu bien-aimé. Alex se tendit. Il ne voulait pas communiquer avec Richter Senior. La jeune fille aux cheveux noirs serra légèrement l'épaule du garçon. Genre, tout ira bien. La fille espérait qu'ils ignoreraient la demande de la blonde et partiraient d'ici. Mais Han Hewan avait d'autres projets. Le musicien tourna la tête en direction d'Alex et lui dit de parler un peu à son oncle avant de revenir vers eux. Les yeux de Khan s'écarquillèrent. Le pianiste va-t-il laisser l'enfant avec ce monstre? Comment est-ce possible? Han Hewan passa sa main sur la tête du garçon et dit d'un ton apaisant que tout allait bien. Le musicien a demandé à sa sœur de rester avec le petit. Juste au kias où? Han Jiwan hocha silencieusement la tête. La femme s'approcha de l'homme blond et s'inclina devant lui. Elle a dit qu'elle s'intéressait depuis longtemps aux œuvres de Richter aînée. Alex sourit. Si Han Jiwan se comporte ainsi, alors la situation est définitivement sous contrôle. Le garçon s'est approché de ses proches et la femme est restée à l'écart. Han Hewan se pencha et lui dit qu'il serait avec Kang sur le toit. Avant de partir, l'homme ôta sa veste et la jeta sur les épaules de la femme. Le musicien est revenu à Cannes. Il remarqua l'inquiétude sur le visage de la jeune fille, alors il lui fit un sourire encourageant. L'homme la prit par le coude et la conduisit vers l'entrée du bâtiment. Quelques minutes plus tard, l'homme brun et le pianiste montaient déjà dans l'ascenseur. La fille a demandé à Han Jiwan si tout irait bien pour Alex et Han Jiwan. Elle était très inquiète pour ces deux-là, même s'ils étaient des non-humains. Le pianiste soupira et avec une note d'irritation dans la voix répondit que sa sœur et Alex pouvaient comprendre. La femme aux cheveux noirs se figea sur place. Elle attendait une réponse différente de la part du musicien. La jeune fille pensait qu'il avait laissé Jiwan et Alex avec l'aîné Richter, car il était sûr qu'il ne courait aucun danger. Han Jiwan a ignoré la gamme d'émotions sur le visage de Kang. Au lieu de cela, il décida de lui parler de quelque chose. L'homme a demandé à l'homme aux cheveux noirs si Alex lui avait parlé du bijou. Elle répondit avec incertitude qu'elle avait entendu parler de quelque chose comme ça. Han Jiwan a déclaré que l'aîné Richter et sa bande tenteraient de prendre le précieux aux petits. Pour la jeune fille, tout est devenu encore plus confus. Si le musicien savait que le vampire blond préparait une attaque contre son neveu, pourquoi est-il parti ? L'homme a répondu que cela donnerait à la famille Han une raison d'attaquer les Richters. Dès qu'un des vampires touchera Alex, Jiwan pourra attaquer ses ennemis sans aucun problème. À mon avis, sourit faiblement l'homme, un plan brillant. Mais la femme aux cheveux noirs ne le pensait pas. Et soudain, quelque chose arrive à Alex. L'homme a répondu que c'était pour cela qu'il avait laissé Jiwan avec le petit. L'artiste immortel sera certainement capable de sortir le petit de ce monde, voir quelque chose. Le couple a quitté l'ascenseur. Les paroles d'Anne Jiwan calmèrent quelque peu la jeune fille aux cheveux noirs. Mais elle trouva toujours son acte dégoûtant. Le pauvre Jiwan devra affronter seul les vampires. Et d'ailleurs, si Alex ne meurt pas, cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas blessé. Le petit Richter peut être gravement mutilé. Mais le musicien ne semble pas s'en soucier du tout. La femme aux cheveux noirs se tenait devant Anne Jiwan et criait qu'il était un dinde narcissique qui ne se souciait que de lui-même et de son précieux ami. Anne Jiwan a affiché un sourire moqueur. On dirait que notre Miss Kang a découvert Gulbaha Aziz Shahar. L'homme a mentalement réprimandé Alex pour avoir révélé tous les secrets à un simple mortel. Non? Anne Jiwan faisait confiance à Kang. C'est juste que plus elle en savait, plus il était difficile de la faire obéir. Mais peut-être que l'homme devrait être un peu plus doux avec elle. Anne Jiwan réfléchit. Les cheveux noirs appartenaient à des personnes qui succombaient facilement à la panique et avaient peur de presque tout dans le monde, mais qui avaient en même temps un sens aigu de la justice. Oui, vous ne pouvez certainement pas leur faire peur. L'homme appuya ses coudes contre la balustrade. Après quelques secondes, il dit d'un ton doux que Kang l'avait mal compris. Tout ira bien pour Alex. Jiwan est bien plus fort que certains ne le pensent. De plus, le musicien lui a offert des cigarettes. Ils agissent comme un catalyseur. Les substances qu'ils contiennent pénètrent dans le cerveau et provoquent une activité mentale active. Alors pourquoi Jiwan pourra trouver son chemin rapidement? Anne Jiwan tourna son regard vers l'ascenseur. Le nombre 36 était affiché sur le petit écran. Le musicien a dit que bientôt ses ennemis arriveraient ici. Mon piège a fonctionné. L'homme était fier de lui. Les yeux de Kang s'écarquillèrent de surprise. Il s'avère que l'homme n'allait pas livrer sa sœur et son animal de compagnie aux griffes des vampires. Jiwan et Alex n'étaient que des appâts. Lorsque le numéro sur l'écran de l'ascenseur est devenu 45, Anne He-Wen a jeté Kang sur son épaule. La jeune fille aux cheveux noirs cria de surprise. L'homme se contenta de sourire. Il était de bonne humeur. Il devenait désormais évident que rien n'arriverait à Alex. Et Kang, qui adore tant le petit vampire, ne sera pas blessé non plus. Anne He-Wen a exprimé son espoir que l'homme aux cheveux noirs ferait tout ce qu'il dirait. La jeune fille ne répondit pas. Elle a complètement ignoré les paroles du pianiste. Il est difficile d'écouter quelqu'un lorsqu'on est suspendu à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Anne He-Wen a décidé de partager son prochain plan d'action avec Kang. Au début, l'homme voulait changer de lieu. La femme aux cheveux noirs accepta volontiers. Elle avait très peur des hauteurs. La seule question est de savoir comment descendre du 70e étage. L'ascenseur est occupé et il n'y a pas d'escalier ici. La fille aux cheveux noirs regarda He-Wen. Il a clignoté les yeux et a dit qu'il sauterait. Le sang de la jeune fille se figea dans ses veines. « Vont-ils sauter ? C'est de la folie ! » Mais l'homme n'a pas laissé Kang dire un mot. Il la serra contre lui et sauta du bord du toit. La jeune fille aux cheveux noirs agrippa les épaules de He-Wen avec ses doigts. L'homme a ri. Il appréciait vraiment cette journée. Soudain, une balle vola à quelques centimètres de l'oreille de la femme brune. La jeune fille a crié et a enfoui son nez dans le cou de He-Wen. Le sourire disparut du visage de l'homme pendant un instant. Il réalisa qu'il ne pourrait pas éviter un affrontement avec les ennemis de la famille Anne. Plusieurs autres balles ont traversé le couple. L'homme passa sa paume sur le dos de Kang. Il espérait que la jeune fille n'avait pas trop peur. Kang resta silencieux. « Eh bien, tout est sous contrôle alors ! » pensa Anne He-Wen. Il a avancé sa main et de la fumée noire a commencé à en sortir, qui au bout d'un moment s'est transformée en arme à feu. L'homme serra la taille de la femme aux cheveux noirs. Kang a compris qu'il allait y avoir une fusillade maintenant. Alors elle a serré l'homme fermement par le cou et a légèrement incliné la tête sur le côté pour ne pas gêner le but du musicien. Quelques secondes passèrent. Des coups de feu ont été entendus. Les ennemis ont tenté de frapper le pianiste ou Kang, mais en vain. L'homme qui tenait la fille dans ses bras parvenait d'une manière ou d'une autre à constamment esquiver les balles. « Tirer d'Annie One. » Quelqu'un a rugi sur le toit. Il semblerait que l'homme ait heurté l'un des poursuivants. Les tirs se sont arrêtés. Les ennemis décidèrent de quitter Annie One pour une courte période. L'arme a disparu des mains du musicien. La bouche de Kang s'ouvrit de surprise. À chaque minute passée avec Annie One, cet homme semblait de plus en plus étrange à la jeune fille. Soudain, le musicien a saisi la toile du big board, devant lequel ils ont survolé. Le tissu n'a pas pu supporter le poids de l'homme et de son compagnon, et s'est déchiré. La femme aux cheveux noirs a crié à Annie One de faire quelque chose. Ce n'était pas si loin du sol, et ils étaient sûrs de s'écraser si l'homme ne trouvait pas un moyen d'amortir la chute. Heureusement, le musicien n'était pas perdu. Il agita la main avec le tissu, mais il se resserra, formant une sorte de parachute. Certes, l'invention d'Annie One n'a pas vraiment ralenti l'envol du couple. Le brun ossa baissait les yeux. Il y avait un plafond de verre sous eux. « Annie One ! » appela doucement la fille. L'homme baissa les yeux et jura. « Les choses vont vraiment mal. Peut-être que lui et Kang ne s'écraseront pas, mais ils seront certainement blessés. » Soudain, une bonne idée vint à l'esprit de l'homme. Il enroula le tissu autour de lui et de la femme aux cheveux noirs. Un tel imperméable improvisé était censé protéger le couple des bris de verre. Quelques secondes plus tard, Tila Kang et An Hai Won ont percé le plafond. Le couple tomba au sol. Les gens présents dans le hall regardèrent les nouveaux arrivants. An Hai Won se leva et regarda autour de lui pour voir à qui il aurait affaire maintenant. Kang s'assit par terre et marmonna quelque chose dans sa barbe. Soudain, plusieurs hommes ont sorti en même temps des pistolets de leurs étuis et les ont pointés sur le musicien. Il soupira. Une autre fusillade? À quel point c'est banal? Sont-ils si stupides qu'ils ne connaissent pas d'autres méthodes pour neutraliser l'ennemi? L'un des tireurs a ordonné à An Hai Won de ne pas bouger. Mais l'homme a semblé ignorer ses paroles. Il sortit une cigarette de la poche de son pantalon et l'alluma. À ce moment, plusieurs coups de feu retentirent. Le musicien, avec une expression indifférente sur le visage, claqua des doigts et les boules tournèrent dans l'autre sens. Un instant plus tard, ils frappèrent ceux qui les avaient relâchés. Les hommes sont tombés au sol. An Hai Won hocha la tête. C'est de notre faute, dit-il. Tu n'aurais pas dû te précipiter. Ici, l'homme fut appelé par la femme aux cheveux noirs, qui avait déjà plus ou moins repris ses esprits. Kang était très en colère contre An Hai Won pour le fait qu'il s'était écarté lorsqu'il est tombé. Ce spectacle était inutile, pensa la femme aux cheveux noirs. « Et si nous nous écrasions ? » L'homme repoussa Kang comme une mouche agaçante. An Hai Won a dit qu'elle était ennuyeuse. Il voulait juste que leur chute soit comme un moment tarzant. La femme aux cheveux noirs ouvrit grand les yeux. Elle n'aurait jamais pensé qu'une créature comme An Hai Won regardait des films ordinaires. Mais moins. Kang s'inquiétait d'autre chose. La jeune fille, avec une note d'indignation dans la voix, a demandé à l'homme ce qu'était la fumée noire, qui s'est soudainement transformée en arme à feu. Yvon était légèrement offensé que la femme aux cheveux noirs ait qualifié l'une de ses capacités de fumée étranges. Sans cette fumée, son corps aurait déjà été mis en pièce par des vampires et d'autres créatures magiques. La femme aux cheveux noirs fronça les sourcils et dit qu'elle n'aimait pas le fait qu'An Hai Won ait tué des gens dans le hall sans aucun remords. « Ils ne sont pas humains ! » rappela l'homme à Khan. Mais cela n'a pas calmé l'homme aux cheveux noirs. Elle considérait toujours les actions d'An Hai Won comme illégales et immorales. Au fait, concernant la loi, Khan a demandé aux musiciens si les créatures magiques étaient punies pour meurtre. Les yeux de l'homme brillèrent. Il était amusé par la curiosité de la femme aux cheveux noirs. Malgré sa peur du Nouveau Monde dans lequel elle était contrainte, la jeune fille cherchait à apprendre le plus d'informations possibles sur ses habitants. Le musicien était sur le point de se moquer de Kang à ce sujet. Quand soudain, sorti de nulle part, un énorme loup violet est apparu devant l'homme et la fille. Ceux yeux jaunes brûlaient d'un feu maléfique. La bête grogna contre An Hai Won. Mais l'homme n'était pas du tout effrayé. Au lieu de cela, il sourit et leva la main. Le loup se figea sur place, changeant d'avis pour attaquer le pianiste. Il semble qu'An Hai Won l'aimait bien. L'homme passa la main sur l'épaisse fourrure de l'animal. La femme aux cheveux noirs regardait cela comme enchanté. An Hai Won lui a dit que le loup violet était un animal de compagnie de frère Richter ou de quelqu'un de son entourage. L'homme regarda l'animal dans les yeux et, d'un ton ferme mais calme, ordonna au loup de mordre son maître. « Tuez tous ceux qui seront près de lui. » Le musicien semble avoir mené une séance d'hypnose pour l'animal. Et la séance est plutôt réussie. Le loup tourna le dos à An Hai Won et s'enfuit. La femme brune a encore une fois été impressionnée au cours de la soirée. Une fois de plus. Qui acceptera calmement une créature qui sait hypnotiser les animaux et créer des objets à partir de fumée ? La femme aux cheveux noirs s'éloigna un peu de l'homme et lui demanda doucement qui il était réellement. An Hai Won pencha la tête sur le côté et sourit. Seule une créature capable de transformer les rêves en réalité. C'était une autre blague de l'homme. Bien sûr, il avait beaucoup de capacités. Mais il ne savait pas comment transformer les gens. Seule la déesse possédait une telle compétence. An Hai Won tendit la main à l'homme aux cheveux noirs. Il fallait qu'il se dépêche. Nous devons rendre le joyau de la cupidité, dit l'homme. La femme aux cheveux noirs s'est levée et a demandé à An Hai Won s'il parlait parfois du cœur d'Alex. Le musicien fut un instant confus. Il a demandé à la jeune fille ce qu'elle savait. Khan baissa la tête et répondit qu'elle avait entendu dire que le cœur du garçon contenait quelque chose d'extrêmement précieux. Quelque chose qui aidera à faire revivre Gulbaha. Et quand Alex sera grand, An Hai Won lui tranchera le cœur pour y cacher le trésor. L'homme renifla et dit que le petit Richter avait tort. Il ne va pas détruire son cœur. La fille ouvrit grand les yeux. Quoi ? An Hai Won n'a pas répondu à cette question. Il tourna le dos à la jeune fille et se dirigea vers la sortie du couloir. La jeune fille lui a demandé de tout lui dire. Mais l'homme n'a même pas regardé en arrière. La jeune fille aux cheveux noirs n'avait d'autre choix que de courir après le musicien. La jeune fille a réussi à rattraper An Hai Won. Elle a demandé à l'homme pourquoi il utilisait Alex comme récipient pour stocker une partie de son amie. L'homme soupira. Il réalisa qu'il devrait tout dire à la femme aux cheveux noirs. Sinon, elle ne le quitterait pas. An Hai Won a déclaré que le corps d'Alex avait la taille parfaite pour le petit cœur de Gulbaha. L'homme commença à expliquer à la jeune fille que chaque créature magique possède un organe vulnérable. Les vampires ont un cœur. Le cœur de Gulbaha fut coupé en dix morceaux. La femme aux cheveux noirs a demandé qui avait traité le vampire avec autant de cruauté. An Hai Won a répondu que c'était l'œuvre de la déesse que Gulbaha adorait. C'est elle qui a tué le vampire blond. Les raisons pour lesquelles la déesse a fait cela à son fidèle n'étaient pas connues. Quelqu'un a dit qu'elle était amoureuse de Gulbacha et qu'elle a tué le vampire parce qu'elle ne pouvait pas être avec lui. Certains prétendaient que la déesse punissait ainsi Gulbacha pour son avidité et sa soif de pouvoir. Mais ce ne sont que des rumeurs auxquelles il ne faut pas se fier. Un homme et un homme aux cheveux noirs sont entrés dans l'ascenseur. La jeune fille voulait demander autre chose à An Hai Won à propos de Gulbacha. Mais le pianiste l'en empêcha. « C'est tout ce que vous pouvez savoir. L'autre est trop important. » Il appuya sur le bouton « O ». De toute façon, le musicien allait redonner vie à son ami. Alors il a récupéré morceau par morceau le chœur de Gulbacha. Mais An Hai Won n'a pas pu retrouver tous les morceaux du chœur du vampire. Ce qu'An Hai Won a réussi à collecter était plus petit que le chœur d'un enfant de deux ans. Le pianiste a commencé à chercher un corps capable de contenir un petit chœur. Et ce chœur est devenu Alex Richter. « Attendez. Un puzzle s'est progressivement formé dans la tête de la femme aux cheveux noirs. Alors vous avez retiré le chœur indigène du garçon et planté les restes de l'organe de Gulbacha ? » L'homme a répondu à contre-cœur qu'il était possible de le dire. La femme aux cheveux noirs activa à nouveau son mode justice aveugle. Elle a crié à An Hai Won, essayant de comprendre comment il pouvait enlever le chœur d'un petit enfant. Ce n'est même pas de la cruauté, mais une sorte de sauvagerie. L'homme a ri. La jeune fille aux cheveux noirs demanda sarcastiquement ce qu'il avait tant amusé, mais ne reçut aucune réponse. An Hai Won est sortie de l'ascenseur. La fille s'est précipitée après lui. Soudain, quelque chose passa devant sa tête et tomba au sol. Le musicien a regardé de plus près et a dit que l'objet étrange était une balle. Le musicien a commencé à examiner le corps de la femme aux cheveux noirs pour déceler d'éventuelles blessures. L'homme s'éloigna de la femme aux cheveux noirs, s'assurant que tout allait bien pour elle. Soudain, des pistolets furent de nouveau pointés sur le couple. An Hai Won a arrêté de fumer et s'est plutôt concentré sur l'examen des assaillants. C'était des vampires, apparemment envoyés par frère Richter. An Hai Won claqua des doigts et les balles que les goules avaient déjà tirées avec leur pistolet changèrent de direction et touchèrent les attaquants. Le musicien tourna la tête vers la femme brune et lui dit d'un ton calme qu'il pouvait désormais se rendre en toute sécurité dans l'une des pièces. Le regard de l'homme parut étrange à l'homme aux cheveux noirs, d'une certaine manière vide et vitreux. Même si, d'un autre côté, aucun des êtres magiques que Khan avait rencontrés n'était particulièrement émotif. Sauf Alexa. Mais il était encore un enfant. La femme aux cheveux noirs demanda à l'homme où se trouvait le reste des vampires. Il a répondu que les monstres venaient probablement d'An Ji Won. L'homme se dirigea vers la porte et appuya sur la poignée. Une image plutôt intéressante est apparue devant la femme aux cheveux noirs et An Hi Won. La sœur du musicien était assise sur la table au milieu de la pièce sombre. Comme d'habitude, elle fumait une cigarette. Et tout n'aurait été rien sans plusieurs hommes allongés sur le sol et implorant grâce. An Ji Won a remarqué son frère et son expression est passée du calme à la colère. « Tu es en retard ! » s'exclama-t-elle. L'artiste était mécontente de devoir combattre seule une bande de vampires. Mais l'homme ne prêta pas attention à son indignation. Au lieu de cela, il a demandé à sa sœur où se trouvait Alex et Léné Richter. La femme a dit que le petit est sur la véranda et que tout va bien pour lui. Il n'y avait qu'une légère frayeur. Mais son oncle se sent bien plus mal. Plus précisément, ressenti. An Ji Won l'a tuée. Elle a fait cela pour qu'il puisse enfin laisser la famille Anne tranquille et les laisser s'amuser normalement. « Allons à une fête ! » L'artiste en avait déjà assez de s'asseoir dans cette pièce. Elle voulait danser et boire de l'alcool cher. Mais An Ji Won n'était pas pressée de quitter la pièce. Il a dit calmement qu'An Ji Won avait tort. La femme haussa un sourcil. L'artiste n'a pas compris ce que voulait dire son frère. Le musicien expliqua à la femme qu'elle avait laissé entrer Léné Richter. L'artiste fut encore plus surpris. Comment pouvait-elle laisser entrer un vampire s'il était là, allongé par terre à ses pieds ? La femme regarda attentivement le visage du cadavre et réalisa qu'An Ji Won avait raison. Le vampire mort avait des caractéristiques similaires à celles de Richter. Mais il était plus jeune que lui. An Ji Won n'y a pas prêté attention lorsqu'elle l'a tuée. Le musicien a raconté à sa sœur qu'elle avait été trompée comme une petite fille naïve. An Ji Won écoutait toutes les accusations en silence. Mais il était clair que dans un instant, elle répondrait à Hai Won tout aussi grossièrement. L'atmosphère devenait tendue. La femme aux cheveux noirs voulait quitter la pièce. An Ji Won a semblé lire dans les pensées de Kang et a dit qu'elle pouvait sortir si elle le voulait. Pourtant, elle n'est pas obligée d'observer les querelles familiales. La jeune fille soupira de soulagement. C'était presque la première fois qu'elle était vraiment reconnaissante envers An I Won. Kang s'empressa de quitter la pièce. L'homme ferma la porte derrière elle. An Ji Won a demandé avec colère à son frère ce qu'il faisait. L'homme a répondu qu'une femme ne devrait pas être aussi en colère. Il a seulement souligné son erreur. Mais la prochaine fois, l'artiste fera attention aux petits détails. La femme soupira. Elle aimait son frère mais parfois il se comportait simplement de manière intolérable. Il lui a appris comme un petit enfant. An Ji Won a décidé de changer de sujet et a demandé au musicien s'il allait chercher l'énéricteur. L'homme lui-même ne connaissait pas la réponse à cette question. Il pensait que le vampire blond s'était enfui en disgrâce parce qu'il voulait éviter une bagarre. Et cette approche des choses a impressionné le musicien. Lui-même n'aimait pas lâcher prise sans raison. Et d'ailleurs, ce n'est pas un fait que l'énéricteur ait quitté le bâtiment. Il peut être n'importe où, dans le placard, derrière le mur et même sur la véranda, avec Alex. Le musicien a pointé le garçon du doigt. Il frémit. À travers la vitre, le petit garçon pouvait parfaitement entendre la conversation d'Anne Hai Won avec An Ji Won. Le garçon a été effrayé par les paroles du pianiste sur la présence possible de l'énéricteur dans la pièce. Alex s'est dépêché de quitter la véranda. Mais il n'aurait pas dû faire ça. Des griffes géantes transperçèrent le mur et se refermèrent autour du petit. « Alex ! » cria la femme. Elle était sur le point de se précipiter vers le garçon. Mais An Ji Won lui a dit de rester sur place. « Elle n'aidera pas le garçon maintenant. Elle ne fera que souffrir. » Siffla un vampire. Des larmes apparurent dans les yeux d'Alex. Le garçon a demandé à An Ji Won de le sauver. L'homme ignora les paroles du garçon. Cela semble étrange. Mais il avait des choses plus importantes à faire en ce moment. Il devait comprendre ce que voulait l'énéricteur. Le pianiste a décidé de ne pas traîner. Et a directement interrogé le blond à ce sujet. Richter eut un sourire maniaque. Il appréciait le pouvoir qu'il avait sur son neveu et les membres de la famille d'Anne. La blonde a dit qu'Anne I Won ferait mieux de donner la pierre avant que le cœur d'Alex ne soit endommagé. Le musicien a demandé à l'éné Richter pourquoi il attendait son arrivée. Le vampire cligna des yeux. « Que me restait-il à faire d'autre ? » La pierre autour du cou d'Alex pourrait être une fausse. Le blond ne faisait pas confiance à Anne I Won, un être qui cachait même son nom. En fait, l'homme aux cheveux noirs s'appelait Lucius Effendel. C'est ainsi que le vampire s'adressa à l'homme. L'éné Richter pensait qu'il pourrait ainsi irriter le musicien. Mais il resta impassible. Il éteignit sa cigarette et dit que cette fois le vampire blond avait tort. La pierre autour du cou d'Alex était réelle. Le précieux, comme pour le confirmer, s'éclaira d'une couleur rouge vif. Elder Richter a griffé la pierre. Anne I Won a demandé à son frère ce qu'ils allaient refaire. S'il ne donne pas la pierre, Alex mourra. Anne I Won a noté que le vampire essaierait de tuer l'enfant de toute façon. Pendant que le musicien et l'artiste se concertaient, l'éné Richter coupa avec ses griffes la chaîne autour du cou de son neveu et disparut. Le petit est tombé par terre. Il saignait. Mais Anne I Won n'a rien fait. Il semble que la blessure n'était pas très grave. Anne I Won a couru vers la sortie de la pièce et a soudainement ouvert la porte. Il n'y avait personne dans le couloir. La femme jura dans son esprit. Maudit vampire, il aimait tellement leur causer des ennuis. Soudain, l'artiste se figea sur place. Elle se souvenait de Khan, la jeune fille qui a quitté la pièce peu avant que l'éné Richter n'attaque Alex a disparu. Anne I Won s'est approchée de sa sœur et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il a réussi à cacher le virus dans la robe de Khan afin qu'il puisse contrôler la situation. L'homme a demandé à Anne I Won de guérir Alex. Il allait lui-même voir où se trouvaient Richter et Khan. Le musicien a sorti son téléphone de la poche de son pantalon et a ouvert le programme de suivi. L'homme aux cheveux noirs et le vampire n'étaient pas loin d'Anne I Won et d'Anne I Won. L'homme serra le poing et dit à sa sœur qu'il s'en prendrait à l'aîné Richter. Non seulement les vampires, mais aussi d'autres créatures magiques ont empiété sur la pierre. Anne I Won voulait rassembler tous les ennemis en un seul endroit pour leur rappeler qui il était. L'homme agita la main et une fumée sombre l'enveloppa. Un instant plus tard, un homme de grande taille aux cheveux longs et aux yeux violets se tenait devant Anne I Won. Malgré l'heure tardive, les rues de New York grouillaient de vie. Les gens allaient partout avec leurs voitures. Certains se sont dépêchés de rentrer chez leurs proches. D'autres espéraient passer un bon moment dans une boîte de nuit. Occupés par leurs soucis, les citadins ne remarquèrent pas ce qui se passait sous leur nez. Une silhouette noire sifflait au-dessus d'un des immeubles. Il a atterri sur le toit d'un gratte-ciel. Cette silhouette était celle de Richter aîné. L'homme tenait Khan sur ses épaules qui pleuraient doucement de peur. Étonnamment, ses pleurnicheries n'ennuyèrent pas la blonde. Il n'essaya même pas de faire taire l'homme aux cheveux noirs. Peut-être que l'homme était très doué pour s'abstraire de tout. Ou bien le vampire était concentré sur quelque chose de très important. Alors il n'a tout simplement pas remarqué que Khan pleurait. Il n'a même pas vu l'insecte brillant sur la robe de la fille. L'homme a jeté Khan sur la surface dure du toit. La jeune fille aux cheveux noirs lui frappa douloureusement le dos, mais ne dit rien. Le vampire attrapa brutalement la jeune fille par les épaules et la souleva brusquement. Il grogna après Khan pour l'empêcher de bouger et sortit un bijou de sa poche. Le blond le regarda pendant plusieurs secondes. L'homme était heureux d'avoir réussi à obtenir ce qu'il cherchait depuis des années. Mais avant de s'enfuir avec la pierre précieuse, il devait s'assurer qu'elle n'était pas fausse. Pour cela, il avait besoin de cheveux foncés. Avec l'aide de la jeune fille, l'homme a voulu vérifier si la pierre fonctionnait. Vous vous demanderez pourquoi il a kidnappé un mortel ordinaire et non une créature magique. Mais le fait est qu'un véritable bijou n'agit que sur les personnes. L'homme se pencha vers le visage de la femme aux cheveux noirs et lui ordonna de lui expliquer comment utiliser la pierre. Khan répondit en larmes qu'elle ne savait rien. Mais la blonde ne la croyait pas. Il était sûr qu'Anne He-won avait dit à la femme brune tout ce qu'il pouvait sur ce bijou. Et le petit Alex devait dire quelque chose à la fille. Celui aux cheveux noirs a dit que ce n'était pas vrai. La blonde la regarda avec un regard meurtrier pendant quelques secondes, mais Kang ne prononça plus un mot. L'homme s'est rendu compte qu'apparemment elle ne mentait pas. Il s'écarta d'elle et serra les dents de rage. C'est pourquoi, lorsque tout semble se dérouler comme prévu, il se produit quelque chose qui détruit toutes les attentes. La blonde tira la fille par la main. « Lève-toi ! » Khan n'osait pas écouter, car elle était parfaitement consciente que sa rébellion était désormais inutile. « Vous ne devriez pas jouer avec quelqu'un qui peut vous tuer à tout moment, n'est-ce pas ? » L'homme prit l'homme aux cheveux noirs dans ses bras et sauta du toit. La jeune fille remarqua quelque chose dans le ciel et cria. « Pour une raison quelconque, la blonde réagit à ce son. Il a dû se rendre compte que les paroles de Khan ne devaient pas être prises à la légère. Elle ne peut tout simplement pas mentir. » L'homme leva les yeux vers le ciel. Une créature avec des ailes s'approchait rapidement d'eux depuis Khan. C'était une fée. Le vampire balança sa jambe en l'air et se précipita en avant. Khan lui agrippa fermement le dos avec ses ongles pour l'empêcher de tomber. Même si elle avait peur du blond, la perspective de s'écraser à mort lui faisait encore plus peur. Pendant ce temps, l'homme marmonnait quelque chose à propos des fées avec mécontentement. Leur apparition signifiait que les êtres magiques étaient déjà au courant du volume de la pierre. Alors désormais, les démons, les loups-garous et d'autres clans vont chasser le blond. Le nombre de créatures dans le ciel augmenta sensiblement. Khan réalisa qu'elle devait faire quelque chose. Sinon l'une de ces puissantes créatures magiques la tuerait définitivement. Pour éviter que cela ne se produise, vous devez d'abord persuader l'aîné Richter de lui donner la pierre. La jeune fille a dit à l'homme qu'elle voulait l'aider. Peut-être qu'elle pourra comprendre comment fonctionne la pierre. Le vampire serra les dents, mais atterrit quand même sur le toit de la maison. L'homme sortit une pierre et la plaça dans la paume de Khan. Une lueur d'espoir brillait dans les yeux de la jeune fille. « Eh bien, le blond l'a écouté, ce qui veut dire qu'il y a encore une chance d'être sauvé. » Kang, bien sûr, espérait qu'An He-won l'aiderait. Mais le musicien était toujours porté disparu. La jeune fille réfléchissait frénétiquement à quoi faire avec la pierre, lorsqu'elle sentit la chaleur couler sur ses paumes. Le bijou commença à fondre. Un sentiment étrange mais familier se répandit dans les veines de la femme brune. Extase. Puis Khan a finalement compris ce qui se passait. Le bijou ayant appartenu à un vampire contenait une extase que seule la peau humaine pouvait libérer. La femme aux cheveux noirs remarqua que les yeux du vampire étaient injectés de sang. Il voulait manger Khan. La fille baissa les yeux. Là, au sol, se trouvait une piscine. Khan porta la pierre à sa bouche, avala le bijou et se dirigea vers le bord du toit. Un instant plus tard, la femme aux cheveux noirs se leva d'un bond. La poitrine est insupportablement dure. Khan se couvrit la bouche de ses mains. Même si la jeune fille souffrait, elle ne regrettait pas d'avoir avalé la pierre. Ainsi, l'aîné Richter ne pourra pas nuire à Alex. La femme brune n'a pas compris une seule chose. Comment elle a eu le courage de sauter de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Et peu importe qu'il y ait une piscine en contrebas. Tomber dans l'eau peut être assez traumatisant si vous tombez dans le mauvais sens. La jeune fille s'est réprimandée mentalement pour ne pas s'être regroupée avant le saut. Khan pensait qu'elle mourrait très probablement. Bien que ce ne soit pas la pire option, si on la compare à C.E. que l'aîné Richter pouvait faire avec la femme aux cheveux noirs. Soudain, Khan sentit les mains de quelqu'un sur son dos. « Bravo d'avoir pris soin de la pierre, » dit une voix douce. « Mais ne saute plus. Il est peu probable que je t'attrape la prochaine fois. » La jeune fille ouvrit la bouche. « Han, he won. » Il l'a sauvée. La femme aux cheveux noirs soupira de soulagement et enfouit son nez dans le cou de l'homme. Le musicien fut un instant confus. Il ne s'attendait pas à ce que l'homme aux cheveux noirs réagisse ainsi à son apparence. « Est-ce qu'elle se sent en sécurité avec moi ? » se demanda l'homme. La jeune fille aux cheveux noirs tourna son regard vers son sauveur. C'est seulement maintenant qu'elle remarqua à quel point il avait changé. Des cheveux longs, un costume chic et surtout des yeux. Ils sont devenus violets vifs mais n'ont pas perdu leur magnétisme. Han, he won, a souri. « Notre Miss Kang ne pense pas du tout aux conséquences de ses actes ? » Un instant plus tard, l'homme et la jeune fille tombèrent dans la piscine. La femme brune fronça les sourcils et retint son souffle. Han, he won, a tiré Kang vers le haut. Avec l'aide de la magie, le musicien a réussi à se pousser ainsi que Kan à la surface de l'eau. La même magie jeta le couple sur terre où plusieurs vampires se tenaient dans des capes sombres avec des capuches. L'un d'eux s'adressa à l'homme. « Lucius et Fendel. » Kan regarda le musicien avec surprise. Elle connaissait les capacités phénoménales d'Han, he won. Mais elle ne pouvait même pas penser qu'il avait une autre personne. « Lucius et Fendel. » La jeune fille a noté que cela convenait plutôt bien à « l'autre » Han, he won. L'homme a levé les yeux et a déclaré qu'il n'était pas habitué à son rôle depuis longtemps. Le musicien claqua des doigts et l'eau de la piscine monta. Han, he won, a démontré son pouvoir aux créatures. Mais cela ne leur a pas fait peur du tout. Les vampires levèrent les mains et, après avoir lancé plusieurs sorts, créèrent des cercles blancs dans l'air qui se fondirent en un seul. « Flash. » Et une créature avec une épée est apparue au-dessus du sol. Elle a couru vers Han, he won et Kang. Le musicien haussa un sourcil et brisa l'épée de la créature d'un geste de la main. Elle siffla et commença à fondre. Il semble que tout son pouvoir était enfermé dans l'arme. Le musicien a demandé à Kan de reculer pour que les particules laissées par le monstre n'entrent pas en contact avec sa peau. Pour un simple mortel, un tel contact pourrait être dangereux. Han, he won, claqua à nouveau des doigts. Les gouttes d'eau de la piscine se sont transformées en pierres, que l'homme aux cheveux noirs a pointées vers les vampires et leur a demandé s'ils étaient prêts à risquer leur propre vie pour le bien de la pierre. De toute façon, ils ne possèdent pas le bijou et ne pourront donc pas l'utiliser. Mais les vampires ne reculèrent pas. Han, he won, souleva les pierres et détourna son pouvoir loin de lui. De petites pierres volèrent droit sur les vampires. Les monstres tombèrent au sol. Certains d'entre eux sont morts des suites de blessures infligées par des pierres. D'autres sont morts uniquement de peur. Le musicien s'est levé d'un bond et a changé d'apparence comme par magie. La fille aux cheveux noirs vit enfin son han, he won habituel. Un homme aux cheveux noirs court, aux yeux dorés et, bien sûr, une cigarette serrée entre ses doigts fins. « Lucius ! » L'un des vampires a osé s'adresser aux musiciens même après C.E. qu'il avait fait à ses alliés. Le vampire a dit que la lutte d'an, he won pour la pierre était vaine. Le musicien ne pourra pas non plus utiliser la pierre. Han, he won a dit qu'un vampire ne peut pas s'en sortir sans problème. Mais l'inconnu encapuchonné ne prêta pas attention à ses paroles. Il ne faisait pas partie de ceux qui faisaient peur. La créature a demandé ce qu'an, he won allait faire après le réveil de Gulbaa. L'homme inspira profondément et répondit d'un ton dédaigneux qu'il n'allait pas se présenter à l'assistant du chef de clan. Le vampire siffla d'un ton menaçant. Han, he won a juste souri à cela. Ne t'a-t-on pas appris à être reconnaissant à Razer et à reculer lorsqu'on en a l'occasion ? La cigarette entre les doigts de l'homme commença à couver. Han, he won voudrait qu'à Razer et ses acolytes sortent d'ici. Le vampire en chef hocha la tête, réalisant que le musicien ne plaisantait pas. Au bout d'un moment, les monstres disparurent. Ne laissant derrière eux qu'une fumée noire. Han, he won a regardé Kang et lui a fait un sourire encourageant. Tout est plus ou moins normal maintenant. La seule chose dont il faut s'inquiéter maintenant, c'est la pierre. Où est-il ? La jeune fille baissa la tête. La femme aux cheveux noirs décida de poser une question à l'homme sur le bijou pour le guider en douceur vers ceux qui s'étaient passés. Elle se demandait s'il fallait vraiment une personne pour que la pierre fonctionne. Han, he won a dit d'un ton calme que c'était le cas. Si une personne s'éloigne de la pierre, celle-ci redevient un minéral ordinaire. La jeune fille détourna le regard du musicien. Elle n'avait toujours pas pensé à une autre question à poser à Han, he won. L'homme remarqua la panique sur le visage de la femme aux cheveux noirs et la regarda dans les yeux. Il a demandé à la jeune fille où se trouvait la pierre. La femme aux cheveux noirs réalisa qu'il ne servait à rien de mentir ou d'éviter la question. Han, he won saura tout de toute façon. La jeune fille ferma les yeux et dit à haute voix qu'elle avait avalé une pierre. Le musicien se figea sur place. Il ne s'attendait pas à cela. La femme aux cheveux noirs commença à s'excuser. D'une voix tremblante, elle expliqua à son mari qu'elle avait fait cela avec la pierre parce qu'elle ne savait pas s'il lui viendrait en aide. C'était le seul moyen d'assurer la sécurité d'Alex. L'homme restait silencieux. La jeune fille aux cheveux noirs baissa les yeux vers le sol et demanda doucement si Han He won pouvait lui retirer la pierre. Le musicien porta la main à son front et soupira. Même s'il n'était pas humain, il était toujours fatigué des problèmes constants. L'obsession des vampires et autres créatures magiques pour la pierre tentent de faire revivre Gulbaka. Tout cela épuisait peu à peu Han He won. Et puis il y a Han, qui ne sait pas encore comment gérer les créatures magiques. L'homme a regardé Han et a dit qu'elle ne pensait vraiment pas aux conséquences. La femme aux cheveux noirs ouvrit grand les yeux. Un sourire nerveux apparu sur son visage. Quelque chose a dit à la fille Han He won avait parlé des conséquences pour une raison. Il semble qu'une pierre ne puisse pas être retirée d'une personne. Née dans le noir. Ceux qui ont quitté leur corps froid en quête de plaisir. Ils reçurent de nouveaux rôles. Et avec eux l'immortalité et une profonde tristesse. Leur ancêtre est Lilith. Celui qu'Adam a chassé. C'est Lilith qui a donné naissance à des créatures magiques, puis les a dispersées à travers le monde. Les particules des ténèbres de la déesse créaient l'extase dans les pensées de chacun. Service de l'hôpital de la ville. Kang était assise sur le lit d'hôpital et se serrait la gorge avec ses doigts. Cela piquait encore un peu. Même si cela faisait dix heures que Kang n'avait pas avalé la pierre. Han He won, qui était récemment entré dans la salle, a déclaré que d'après l'examen, la femme aux cheveux noirs était en bonne santé. Les médecins n'ont trouvé aucune anomalie. Kang regarda son mari. Elle fut surprise. La pierre n'a-t-elle eu aucun effet sur son corps? Cela ne peut pas être le cas. Han He won a confirmé les doutes de la jeune fille. Il alluma une cigarette. Vous avez perdu l'opportunité de vivre comme une personne ordinaire. L'homme a expliqué à Kang que son sang avait une odeur plus forte à cause de la pierre. C'est pourquoi la fille devrait rester loin d'Alex. Du moins, dans un avenir proche. La jeune fille était bouleversée par les paroles du musicien. Durant le mois passé avec la famille d'Han He won, elle s'est habituée au petit Richter. Il a toujours soutenu et encouragé Kang. Et il faut reconnaître au garçon qu'il n'a jamais abusé de son sang. Il ne buvait que ce yeux dont il avait besoin. D'un autre côté, Kang n'avait pas beaucoup d'espoir qu'Alex reste ainsi. Peut-être qu'avec l'âge, il deviendra comme les autres vampires que la femme aux cheveux noirs a vus. Oui, le caractère affecte également le comportement d'une personne, mais qui connaît la nature des goules. Kang baissa les yeux. Elle ne voulait pas perdre son bien-aimé Alex. Han He won a dit à la femme aux cheveux noirs qu'elle devrait se préparer mentalement. « Pour rompre avec Alex? » a demandé à la fille. L'homme rit d'une voix rauque. Il ne voulait pas du tout dire ça. La séparation d'avec Alex est une petite chose comparée à ceux qui l'attend. Les cheveux foncés peuvent mourir. Et c'est au mieux. La femme aux cheveux noirs se demanda quel était le pire des cas. Le musicien n'a pas répondu. Kang n'en fut pas surpris. Han He won lui donnait toujours certaines informations de manière sélective. La jeune fille bute une gorgée d'eau. Han He won a noté que l'homme aux cheveux noirs boit beaucoup. Mais elle a dit qu'elle sentait de la chaleur dans son corps. « Mais j'arrivais généralement à me rafraîchir avec un verre ou deux. » Kang regarda le sol. « Bizarre. » Han He won porta une cigarette à ses lèvres et dit à Kang que la source de chaleur qui coulait dans ses veines était une pierre. C'est à cause de lui que l'homme brun ne peut pas s'enivrer. Même un bain d'eau ne lui suffira pas. La jeune fille a demandé pourquoi cette pierre était chaude. Han He won a dit calmement que chacun des sept types de pierres lilithes a sa propre caractéristique et désigne classiquement un certain organe. Le joyau que Kang a avalé est un cœur. Malheureusement, cela ne donnera pas à la fille aux cheveux noirs des capacités extraordinaires. Elle deviendra simplement plus active. Comme c'est inutile. Le ton de l'homme était ennuyé. Les cheveux noirs demandèrent quelles autres pierres il y avait et ce qu'elles signifiaient. Alex lui avait parlé une fois des bijoux de la déesse, mais seulement en termes généraux. Kang était sûr qu'Han He won en savait plus. L'homme leva son index. « Commencez-vous déjà à me bombarder de questions, Miss Kang ? C'est tellement dans ton style ! » Malgré cette remarque sarcastique, le musicien n'allait pas cacher des informations sur les pierres. Après tout, Kang, qui possède l'un des bijoux à l'intérieur, mérite de le savoir. Les pierres symbolisent les sept éléments. L'eau, le feu, l'air, la terre, la lumière, l'ombre et l'âme. De véritables fragments de Lilith, la reine des ténèbres, sont enfermés dans les minéraux. Cependant, comme la déesse était trop forte, la pierre fut d'abord détruite. Quoi qu'il en soit, la pierre que Kang a avalée est le cœur de Lilith. La jeune fille s'est rongée l'ongle. Ce n'est qu'après les paroles d'An He-won que Kang a réalisé à quel point elle était coincée. Rien que d'y penser, la fille aux cheveux noirs a avalé un vrai cœur. Mais ce n'est pas facile non plus. Porter l'organe de la déesse des ténèbres est étrange et très dangereux. Kang bute une gorgée d'eau. Oui, maintenant elle a besoin de se calmer un peu, même si c'est difficile. An He-won a levé les yeux et a déclaré qu'il devait trouver un moyen d'extraire la pierre du corps de la femme aux cheveux noirs le plus rapidement possible. L'homme essayait de ne pas montrer son inquiétude à Kang. Vous ne devriez pas rendre la fille encore plus nerveuse. Kang a versé de l'eau dans son verre et a demandé aux musiciens si des incidents similaires s'étaient déjà produits. Cela simplifierait la situation. L'homme a répondu qu'il n'avait rien vu de pareil au cours des cent dernières années. Peut-être que quelqu'un a fait quelque chose d'aussi stupide que Kang dans les temps anciens, mais ce ne sera pas facile à découvrir. Il faut remonter les archives et rechercher des documents anciens. Peut-être Kang, He-won et Kang pourront trouver des recherches sur ce sujet. Et sinon, les rumeurs conviendront. Mais vous devez d'abord aider Kang à faire face à la chaleur. Cela peut être fait avec de l'eau. Les cheveux noirs ont de la chance que Kang He-won soit le maître de cet élément. La jeune fille a remercié le musicien. Il sourit sournoisement et dit qu'il n'avait pas besoin de ces mots. Qu'est-ce que cela signifie? Kang se tendit. Kang He-won n'aime-t-il pas être remercié? Mais non. Ce n'est pas le sujet. L'homme était toujours ennuyé que Kang ait avalé la pierre qu'il protégeait depuis cent ans. Si le minéral est déséquilibré, les plans d' Kang He-won s'effondreront. Et cela entraînera de terribles conséquences. Kang n'a pas besoin de connaître tous les détails. Mais elle devra assumer une part de responsabilité. Le musicien jeta un regard sérieux à la jeune fille. La femme aux cheveux noirs demanda timidement de quel genre de responsabilité elle parlait. « Tu vas réveiller Gulbaha. » Le musicien a agité la main avec une cigarette. « Oui, le vampire sera inférieur à cause de son petit cœur. » Et tel quel, Kang He-won n'a pas le temps d'assembler complètement cet organe vital pour les vampires. Et un petit cœur peut remplir pleinement ses fonctions. Le musicien en était sûr. Le désespoir apparu dans les yeux de la femme aux cheveux noirs. Elle n'avait pas vraiment envie de réveiller le prêtre fou qui se cachait dans le cœur de son animal de compagnie Alex. Mais la jeune fille ne pouvait pas nier Kang He-won. D'abord parce qu'alors il ne soulagera pas ses souffrances causées par la pierre. Kang mourra tout simplement de soif. Et deuxièmement, cela ne coûtera rien à l'homme de forcer Kang à faire ce dont il a besoin. Et les méthodes Kang He-won utilisera pour atteindre son objectif pourraient ne pas plaire à Kang. L'homme a quitté la pièce. Kang baissa les yeux et remarqua le disque du musicien sur le sol. Le disque autographe Kang He-won a offert à Kang lors de l'exposition. La jeune fille prit l'objet dans ses mains. Peut-être qu'au moins une partie de l'homme que la femme aux cheveux noirs connaissait était restée dans ce disque. Pas au début un prêtre qui utilisait un enfant pour réanimer son ami, mais un pianiste talentueux au regard doux et au style de jeu unique. Kang a inséré le disque dans le lecteur. La musique coulait de l'appareil. Elle couvrit ses cheveux noirs d'une vague. La jeune fille porta la main à son cœur. Elle se sentait mieux. La chaleur s'est calmée. Les yeux de Kang s'écarquillèrent. La musique d'Anne He-won a-t-elle des propriétés miraculeuses? Mais le soulagement de Kang fut momentané. La jeune fille eut de nouveau soif. Il semble que la mélodie ne suffise pas à sortir la jeune fille de son malheur. La femme aux cheveux noirs avait besoin d'entendre le pianiste jouer en direct. Le concert? C'était lui qui pouvait satisfaire le besoin de Kang. Le lendemain matin, la jeune fille était au téléphone avec Anne Ji-won. Kang a demandé à dire à la pianiste qu'elle viendrait à son concert. La femme s'en fichait et dit qu'Anne He-won ne s'en soucierait probablement pas non plus. Certes, la sœur du musicien ne pourra pas accompagner Kang. La fille devra donc profiter de la compagnie de quelqu'un d'autre. Anne Ji-won a refusé de la laisser partir seule. Kang a promis à la femme qu'elle ne quitterait pas la maison seule et a raccroché. Anne Ji-won a rappelé à la brune son amie blonde. Ils prenaient tous les deux trop soin de la fille. C'est vrai, pour différentes raisons. La blonde l'a fait parce qu'elle aimait son amie et Anne Ji-won. Apparemment, la femme, comme d'autres créatures magiques, considérait le récipient aux cheveux noirs contenant un minéral précieux. Kang baissa la tête. Seize pensées rendèrent la jeune fille triste. Mais il n'a pas été possible de souffrir longtemps à Kang. Faute de temps. La fille a commencé à aller au théâtre. Elle voulait faire plaisir aux pianistes, même si elle-même ne savait pas pourquoi. C'est toujours un journal sans âme. Quelques heures plus tard, Kang, vêtue d'une robe blanche avec un manteau de la même couleur par-dessus, se tenait au milieu de la salle de concert. La jeune fille cherchait sa place du regard. À la grande surprise de Kang, elle devait s'asseoir au premier rang. Les billets pour les places près de la Seine étaient très chers, donc la jeune fille ne les a jamais achetés. Tels sont les privilèges du service d'Anne Ji-won. La jeune fille s'assit sur l'une des chaises rouges moelleuses. Le concert devait commencer dans cinq minutes. La femme aux cheveux noirs l'attendait avec impatience. Elle voulait vraiment atténuer l'effet de la pierre. Kang a sorti une bouteille d'eau de son sac et était sur le point d'en prendre une gorgée lorsque son téléphone a vibré. La jeune fille jeta un coup d'œil à l'écran. Message d'un numéro inconnu. Il s'adressa à la femme aux cheveux noirs par son nom. Pour une raison quelconque, Kang pensait que ce mystérieux étranger était Anne Ji-won. La jeune fille aux cheveux noirs lui a demandé le numéro et il a confirmé sa supposition. La jeune fille a éteint le téléphone parce que les règles l'exigeaient. Elle a décidé de tout demander à Anne Ji-won une fois le concert terminé. Environ une minute plus tard, l'homme est entré sur scène. Il s'inclina devant le public et fixa Khan un instant. Le cœur de la jeune fille s'est arrêté. Comme il était beau. Une chemise blanche avec une cravate crème, une veste noire et un pantalon de la même couleur. Kang s'est immédiatement souvenu du jour où elle a vu Anne Ji-won pour la première fois. Malgré le fait qu'elle ait entendu parler de cet homme, il n'a pas perdu son attrait. Le musicien s'assit au piano, bougea les épaules pour se détendre un peu et frappa les touches avec ses doigts. Il y a quelques jours, le service hospitalier de Khan, La femme aux cheveux noirs a demandé à l'homme pourquoi il réveillait Gulbac. Oui, ce vampire était un ami au début, mais c'est un monstre fou. L'homme porta la main à son menton. Gulbaha, bien que dangereux, est un vampire très puissant. Si l'équilibre est perturbé, Anne Ji-won pourrait avoir besoin de l'aide d'un prêtre. La jeune fille a demandé de quel genre d'équilibre nous parlions. L'homme alluma une cigarette et soupira. Il n'est pas si simple d'expliquer la signification de toutes les pierres lilites dans la communauté des êtres magiques, mais il faut le faire. Lorsque plusieurs sceaux sont reliés les uns aux autres, commença le musicien, et que l'un d'eux est détruit, les autres en souffriront également. La disparition des pierres mènera au désastre. La femme aux cheveux noirs hocha la tête. L'homme sourit et dit que Khan ne devrait pas s'en inquiéter maintenant. Elle n'a qu'à remplir ses obligations. C'est tout. Anni-won s'occupera lui-même du reste des problèmes. Et si soudain le musicien a besoin d'autre chose de la part de la femme brune, il viendra vers elle. En attendant, Khan ferait mieux de rester à la maison. Elle y sera en sécurité. L'homme est sorti de la salle et avant de fermer la porte, il a lancé à Kang un regard compatissant. Peut-être que votre tâche vous semble impossible, mais vous pouvez le faire. Salle de concert. Kang s'est assis et a écouté comme enchanté le jeu incroyable d'Anne-Hee-won. Oui, une performance live ne peut jamais être comparée à des enregistrements. Aussi bon soit-il. Soudain, la mélodie s'est arrêtée. En tract. La jeune fille a sorti son téléphone de son sac et a ouvert une conversation avec Anne-Hee-won. L'homme a demandé à Khan de monter au troisième étage du bâtiment voisin et d'entrer dans le couloir du fond. La jeune fille était censée rencontrer son mari à l'instant même. Khan faillit s'étouffer d'indignation. La femme aux cheveux noirs connaissait l'essence d'Anne-Hee-won, mais son égocentrisme la surprenait toujours. Mais que vas-tu faire? C'est lui, l'un des musiciens les plus talentueux de Corée et prêtre avant tout. La jeune fille se rendit dans un autre immeuble, monta au troisième étage et ouvrit la porte du couloir. Khan frissonna involontairement lorsqu'elle entendit la douce sonnerie de son propre téléphone. Un numéro inconnu a clignoté sur l'écran. La fille a décroché le téléphone, pensant que c'était Anne-Hee-won. C'est ce qui s'est passé. L'homme demanda à la femme brune où elle se trouvait d'un ton légèrement irrité. Il en avait marre d'attendre. Fatigué d'attendre? Khan fut surpris. Il lui a lui-même pris rendez-vous dans un immeuble voisin. La jeune fille a éloigné le téléphone de son oreille et a rouvert la conversation avec Anne-Hee-won pour citer à l'homme le message qu'il lui avait écrit au début de l'entracte. Juste au cas où, la fille regarda le numéro. Et cela ne correspondait pas à celui d'où Anne-Hee-won l'avait appelée. La jeune fille trembla. Il s'avère que quelqu'un l'a attirée dans un piège. La vraie Anne-Hee-won a demandé sa localisation une deuxième fois. Kang a décidé de lui parler du message de l'étranger. Soudain, la femme aux cheveux noirs entendit des bruits étranges venant des profondeurs du couloir. Et au bout d'un moment, elle aperçut de la poussière rouge. Khan se figea sur place. La peur paralysait son corps. Anne-Hee-won disait quelque chose dans le récepteur. Mais la jeune fille ne pouvait plus entendre. L'homme a compris qu'elle avait des ennuis. Un très gros problème. Le musicien a appelé sa secrétaire et lui a demandé d'annuler le concert. Anne-Hee-won devait sauver Kang. Le musicien tenta une nouvelle fois d'atteindre la femme aux cheveux noirs. Il répéta son nom plusieurs fois. Fort et lent. Et ça a marché. Khan l'entendit enfin. La jeune fille a demandé ce qu'elle devait faire. Le musicien lui a dit de quitter le bâtiment. Des ennemis pourraient se cacher dans le couloir. La jeune fille aux cheveux noirs s'empressa de sortir du couloir, mais n'eut pas le temps de s'approcher de la porte. Une lueur bleue brillante traversa le bras de Khan et renvoya la jeune fille contre le mur. La femme aux cheveux noirs s'assit par terre. Du sang coulait de la blessure. Mais la jeune fille l'ignora. Elle regarda autour d'elle pour voir d'où elle était attaquée. Mais à cause de l'obscurité totale, Kang ne pouvait rien voir. Le cœur de la jeune fille se mit à battre plus vite. « Oui, nous devons nous réunir. » La fille a essayé de se calmer. Elle se releva et courut vers la sortie. S'échapper était sa seule chance de se sauver. Une personne sans défense ne serait pas capable de repousser les attaques des monstres. La jeune fille fut projetée contre le mur. Une lueur bleue la suivit. Khan a crié. Elle n'avait pas la force de courir. La robe de la femme aux cheveux noirs était tachée de sang. La jeune fille en était presque écoeurée. Soudain, Kang entendit un fracas venant d'en haut. Quelqu'un a tenté de percer le plafond. Un instant, et la main de quelqu'un aux griffes noires, projetant une lumière gris-bleue, toucha le sol. La femme aux cheveux noirs releva la tête, sans quitter des yeux la partie du corps du monstre. La jeune fille essayait de bouger très lentement et doucement pour ne pas provoquer la main. Khan a réussi à atteindre la porte sans se blesser. La jeune fille les ouvrit avec précaution et vit. Un autre couloir. « Que diable ! » Khan a dit dans son esprit. « Il n'était pas là ! » La femme aux cheveux noirs pensa que c'était un autre piège. Pendant ce temps, une patte géante s'approcha du brun. La jeune fille décida de courir dans le deuxième couloir. Mais dès qu'elle franchit le seuil, l'espace autour changea. Table, chaise de bureau, étagère. Le couloir s'est transformé en quelque chose qui ressemble à un bureau. Khan serra sa main blessée. Peu importe à quel point ils essaient de tromper la fille, « Il doit y avoir un moyen de sortir de cette pièce étrange. » Elle vit une autre porte et l'ouvrit. Chambre rouge. Khan entra. Une main apparut au milieu de la pièce. Khan recula d'un pas et se maudit. Ce pocharras avait apparaître silencieusement, ce qui rendait difficile la sortie de Khan d'ici. Une main se tendit vers la femme aux cheveux noirs. En même temps, une partie du corps dégageait une sorte de pouvoir qui piquait Khan. La jeune fille ferma les yeux. Une douleur fulgurante parcourait ses veines. La panique envahit l'homme aux cheveux noirs. Comme quand Richter l'a volé à la fête. La seule différence est que Khan Hiwon a pu localiser Kang cette nuit-là. Une main tirée vers la jeune fille. Elle pressa tout son corps contre le mur. Un instant plus tard, de petits fragments de tissu s'enfoncèrent dans l'homme aux cheveux noirs. Khan a perdu connaissance. Son corps est tombé à travers le mur. « Grand-père, ouvre les yeux ! » La femme aux cheveux noirs reprit ses esprits sur le sol bleu froid. La jeune fille leva les yeux et vit devant elle une grande femme blonde vêtue d'une mini-robe noire. C'était Han Jiwon. Comme son frère, elle avait deux rôles. Et la seconde lui convenait davantage. La femme aux cheveux gris, épais et ondulés et aux yeux roses ressemblait plus à Han Jiwon qu'à une artiste timide. Khan voulait dire quelque chose. Mais il n'en eut pas le temps. Une main géante apparut au-dessus de la tête des femmes. « Do ! » cria le blond Kang. Des morceaux du plafond sont tombés sur le brin et Han Jiwon. Avec l'aide de sa force, la blonde posa sa main sur le sol. La femme se mordit le doigt et dit à l'homme aux cheveux noirs qu'il était peu probable qu'elle soit capable de les sortir du labyrinthe. Cela bloque certaines de ses capacités. La seule chose qu'Han Jiwon peut faire est de gagner du temps avec le bras de fer. Une partie du corps du monstre avait déjà repris conscience et s'approchait de la blonde avec l'intention de venger son insulte. Han Jiwon tendit ses muscles, agita la main et se leva, s'enveloppant d'une lueur rose pourpre. La femme planait dans les airs pour viser. Au bout d'un moment, la blonde sauta directement sur la main. Ta commença à se jeter d'un côté à l'autre, essayant de repousser Han Jiwon. Mais la femme gardait sacrément bien son équilibre. Han Jiwon a poussé Kang à s'enfuir. Mais la femme aux cheveux noirs n'était pas pressée d'obéir à l'ordre de la femme. La jeune fille se sentait trop faible pour courir. La main blessée tremblait. La femme aux cheveux noirs s'assit par terre. Han Jiwon n'a rien dit à Kang. La femme était occupée à se battre avec sa main. Soudain, des chauves-souris sont apparues dans la pièce. Kang a crié. Elle avait peur de ces animaux. Mais il semble qu'il n'avait aucune intention de nuire aux cheveux noirs ou à Han Jiwon, de quelque manière que ce soit. Les chauves-souris n'étaient que des guides pour le vampire qui descendait dans la pièce. Un garçon vêtu d'un manteau rouge. Alex Richter. Le petit courut vers Kang dès que ses bottes touchèrent le sol. Il tendit la main à la femme aux cheveux noirs et lui dit qu'elle lui manquait. Le sourire du garçon blond réchauffa la jeune fille. Elle a même oublié l'avertissement d'Han Jiwon à propos d'Alex. Le garçon a demandé à la fille aux cheveux noirs si elle avait très peur. Anecdote. Kang sourit faiblement. La petite cligna des yeux et dit que maintenant elle n'avait plus rien à craindre, car les vampires sont connus dans les labyrinthes. Ils naviguent dans des pièges similaires à ceux des poissons dans l'eau. Le blond attrapa la jeune fille par la main et la traîna jusqu'à la sortie de la pièce. Ils ont dû se dépêcher pour ne pas se faire blesser par une main lourde. La brune remarqua qu'Alex ne faisait pas attention à son sang. Pouvait-il vraiment se contrôler si bien à un si jeune âge? La blonde se tourna vers la fille et sourit. J'étais inquiète quand je suis arrivée ici. Tout cela à cause du faible pouvoir en moi. Kang comprit que la raison du comportement normal d'Alex était l'affaiblissement de l'effet de la pierre sur le sang. La fille a demandé à l'homme blond si tout irait bien pour Anjiwon. Peut-être vaut-il mieux qu'ils emmènent la femme avec eux. Alex a dit de ne pas trop s'inquiéter. L'énorme main qui visait Kang était une farce de l'Arcadia. Et la sœur d'Anjiwon est une pro dans la gestion de ses créatures. Le garçon et la fille quittèrent la pièce. Kang a demandé pourquoi Arcadia l'avait attaqué. Alex a expliqué qu'ils entretenaient une rancune contre Gulbac. Lorsque les Arcadiens comprirent que la pierre ne leur appartiendrait pas, ils décidèrent de la détruire. Tout cela pour empêcher la renaissance de Gulbacca. La femme aux cheveux noirs se demanda quel genre de rancune les Arcadiens avaient envers le prêtre vampire. Alex ne connaissait pas les détails. Car cette histoire est très ancienne. Mais Anjiwon a brièvement parlé au petit garçon de la relation entre Arcadia et Gulbacca. Ce dernier tua Abeltuid Erfégos, chef des Arcadiens. Personne n'a jamais découvert les raisons d'une telle cruauté. Kang pinça les lèvres. Plus elle en apprenait sur le chef des vampires, plus il devenait dégoûté. Sa soif de sang ne connaissait aucune limite. Est-ce que tuer son père ne suffisait pas à Gulbahar? Pourquoi le curé est-il allé si loin? Peut-être qu'il voulait plus de pouvoir. Peut-être était-il aveuglé par un amour malade et fanatique pour la déesse qu'il adorait. Qui sait? Si Anjiwon connaissait les raisons de la cruauté de Gulbahar, il n'en aurait toujours pas parlé à Kang. Une vive douleur dans son bras blessé sortit l'homme aux cheveux noirs de ses pensées. Alex tira trop fort sur la paume de la fille. L'enfant s'est immédiatement excusé et a dit à Kang qu'elle devrait souffrir. En plus d'avancer dans le labyrinthe, Alex doit le détruire. « Cela ne prend pas très longtemps, mais cela ralentit quand même leur sortie. » La femme brune s'empressa de rassurer le garçon. « C'est bon, Alex, je vais bien. » Seulement, ce n'était pas vrai. Kang se sentait malade. Il semble que la pierre ait réagi à sa conversation avec le petit Richter à propos de Gulbahar. Pendant ce temps, Alex conduisit la jeune fille jusqu'à l'une des portes. Les cheveux noirs et Alex ont failli sortir. Mais pour passer dans une autre pièce, il fallait accomplir un petit rituel. Le garçon toucha la poignée de porte et cela lui coupa la paume d'une manière étrange. L'enfant serra les dents de douleur. La fille voulait s'approcher d'Alex et lui demander s'il avait besoin d'aide. Mais le garçon ne la laissait même pas s'approcher de lui. Les mortels ne peuvent pas interférer avec les rituels. La magie ancienne peut simplement tuer des gens. Une lueur jaune éblouissante apparut autour d'Alex. D'un geste de la main, le garçon dessina un cercle sur le sol. Quelque chose commença à trembler à la porte. Alex s'est entouré de cristaux jaunes. Soudain, une lueur violette apparut derrière la porte fermée. Khan a crié à Alex de faire attention. La lueur fut suivie d'une pointe qui transperça Alex. Le garçon grimaça et grogna pour que la femme aux cheveux noirs ne s'inquiète pas pour lui et ne s'approche en aucun cas de trop près. Alex dirigea une lueur jaune de ses mains vers la pointe. Il a reculé. Mais ce n'était pas fini. La magie projeta Alex contre le mur. Cela faisait mal à Khan de regarder, mais elle ne bougeait pas. La jeune fille a compris. Si le blond dit qu'une intervention n'est pas nécessaire, alors il en est ainsi. Les yeux d'Alex se fermèrent et une fontaine de sang jaillit de sa bouche. Le corps de l'enfant est tombé au sol. Sa poitrine et son cou étaient ensanglantés. Alex ne bougeait pas. Il ressemblait à une poupée de chiffon. Une poupée fragile et faible. Les yeux de Khan s'écarquillèrent. Un cri s'échappa de sa gorge. Il sembla à la fille que c'était la fin. Alex ne bougeait pas. Ce qui inquiétait beaucoup Khan. Est-il vraiment mort ? Du sang couvrait le sol. La fille aux cheveux noirs courut vers le garçon et s'agenouilla. La jeune fille pressa le corps d'Alex contre elle et sentit le poux de son cou avec ses doigts. En direct. Khan expira. Désormais, tout ne dépendait plus que de la femme brune. Elle a dû prendre Alex dans ses bras et s'enfuir de là. La jeune fille se sentait un devoir envers le blond. Il devait être amené à Anne High One dès que possible. Mais la femme brune ne savait pas comment s'y prendre. Son bras blessé, semblable à celui d'un frappeur, n'aurait pu résister à aucune tension. Pendant que Khan réfléchissait à la manière de sauver l'enfant, la porte devant elle s'ouvrit. Un homme en chemise blanche avec des cornes sur la tête est sorti. Ceux yeux rouges vifs brûlaient d'un feu maléfique. Un homme parlait à quelqu'un en utilisant quelque chose qui ressemblait à un talkie-walkie. Deux énormes ailes noires dépassèrent de son dos. L'étranger s'est approché de Khan, a jeté un coup d'œil à Alex et a souri. Dans son argumentation, il a déclaré que détruire la pierre de Lilith n'avait plus de sens. Les mains de la jeune fille tremblaient. « Est-ce qu'Alex est mort ? » se demanda-t-elle dans son esprit. Soudain, Kang entendit la voix de quelqu'un venant de nulle part. « Tu dois dire mon nom. » La femme aux cheveux noirs ouvrit grand les yeux. Elle ne comprenait pas qui lui parlait et pourquoi. Est-elle capable de faire quelque chose dans une telle situation ? Mais la voix ne s'est pas calmée. Il a dit qu'il n'y avait pas de temps à hésiter. Si Khan ne le fait pas maintenant, la créature cornue la tuera ainsi qu'Alex. La femme aux cheveux noirs inspira profondément et dit à voix haute « Gulbacha ». Elle n'était pas sûre que cela fonctionnerait parce que Gulbacha n'était pas le nom complet d'un vampire. Heureusement, Khan avait tort. Un homme à moitié nu avec de longs cheveux blonds jusqu'au genou émergea du corps d'Alex. Khan ferma les yeux. La jeune fille était effrayée par le fait qu'elle appelait le prêtre. C'est une personne simple qui n'a aucun rapport avec la magie. Jusqu'à récemment. Gulbacha fit un pas en avant et par là. Une fleur fanée qui a repris vie après avoir versé du sang. Aussi rouge que l'extase. Le vampire bougea ses mains et des traînées de sang apparurent sur le sol. Les créatures à cornes, qui étaient déjà plusieurs, étaient piégées par les grands orbes translucides. Khan osa enfin ouvrir les yeux. Gulbacha la regarda et sourit. Mais pas méchant, comme envers ses ennemis. Mais d'une manière ou d'une autre calmement, voire encourageant. Le coin de la bouche de Khan s'est relevé involontairement. Le roi vampire n'était pas aussi effrayant qu'elle l'imaginait. Le prêtre se tourna vers les créatures cornues. L'homme a levé les yeux et a déclaré que lui, Gulbacha Aziz Shahar, leur donnerait la vie aujourd'hui. Il était clair à sa voix qu'il ne plaisantait pas. Au bout d'un moment, le prêtre se précipita sur les ennemis et commença à sucer le sang de chacun d'eux. Il l'a fait si vite que les créatures n'ont même pas eu le temps de crier. Khan se couvrit la bouche de la main. La jeune fille tremblait à nouveau. La femme aux cheveux noirs ne pouvait pas assister aux scènes de violence, même si ceux qui avaient tenté de la tuer étaient maîtrisés. Khan a tranquillement demandé à Gulbacha d'arrêter. Le vampire regarda l'homme aux cheveux noirs et absorba tout le sang en lui. En même temps, son visage est devenu plus jeune. Il semble que le sang servait au prêtre non seulement comme nourriture, mais aussi comme potion rajeunissante. L'homme se dirige vers Kang. « Tu m'as libéré, mais tu as toujours peur. » Il y a un siècle. Un homme vêtu d'un long manteau rouge avec une capuche errait dans le désert. Gulbacha était un étrange voyageur. Il essayait de trouver quelque chose qui l'aiderait à conquérir Lilith. Le vampire était possédé par la déesse suprême. Ainsi que le pouvoir qu'il pourrait obtenir en devenant le mari ou au moins le partenaire de la rousse Lilith. Gulbacha a passé plus d'une journée dans le désert à la recherche de ceux dont il avait besoin. Mais cela n'a abouti à rien. Le blond tomba à genoux. « Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je veux tellement obtenir l'interdit ? » Soudain, le prêtre entendit la voix grave et calme de quelqu'un. « Je peux soulager ta souffrance. » « Viens avec moi pour obtenir tout ce qui nous est disponible dans ce monde. » Le blond leva les yeux et vit devant lui un homme aux cheveux noirs quelque peu emmêlés et aux yeux violets. Il souriait aux vampires. Gulbacha a accepté l'offre d'un étranger. Il a trahi son amour pour Lilith et son rêve irréalisable de devenir un dieu. Pourquoi cela ? S'il y a quelqu'un qui peut donner quelque chose de plus réel, mais non moins attrayant. Couloir du théâtre Gulbacha a dit à la femme aux cheveux noirs de ne pas s'inquiéter. En même temps, il appelait la fille Nuna. Elle frémit à cet appel. Seul Alex a utilisé ce nom pour elle. Son âme est-elle maintenant dans le corps d'un prêtre vampire ? Gulbacha sourit. Plaisanta-t-il pour détendre un peu la jeune fille. Mais ses paroles ont eu l'effet inverse. Khan s'est mise en colère. Comment ce monstre osse-t-il lui parler comme Alex qui a été blessé à cause de lui ? La fille a demandé à haute voix ce qui était arrivé à Alex. Le blond agita la main et répondit d'un ton ennuyé que le petit Richter se réveillerait dès que lui, Gulbacha, s'endormirait. Le cœur de Lilith réveilla brièvement la tête des vampires. Il était trop faible pour assurer l'activité vitale constante de Gulbacha. Et cela ? Sans le catalyseur, qui était le sang de la femme brune, le cœur de Lilith n'aurait guère pu convoquer le prêtre. Gulbacha éclata soudain de rire. Le vampire était amusé que Lucius ait fait d'une fille aussi petite, mince et effrayante que Khan s'enfourrage. Au bout de quelques minutes, le blond se calma. Il a demandé à la fille où était son amie. La femme aux cheveux noirs réalisa qu'il s'agissait d'Anne Hewan. Khan a répondu que l'homme était en dehors du labyrinthe dont Alex essayait de la faire sortir. « Bien sûr ! » dit le vampire. Il claqua des doigts et une fumée rouge remplit la pièce. Gulbacha, d'un ton légèrement supérieur, ordonna à la femme brune de suivre la fumée. Il amènera la fille à Anne Hewan. Khan était censé transmettre à Anne Hewan les paroles du prêtre vampire. La femme aux cheveux noirs a demandé quels mots devraient être utilisés pour raconter toutes leurs conversations. Le vampire ossa un sourcil. « Bien sûr que non ! » Leur conversation est un bavardage vide de sens qui ne signifie rien pour Anne Hewan. Le musicien doit seulement savoir que Gulbacha ne peut pas rester longtemps dans son corps. Anne Hewan doit également se préparer au réveil de Lilith. Le sceau sur son cœur s'effondre. Très bientôt, la déesse sera libérée et se vengera de ceux qui l'ont emprisonné dans sept minéraux il y a cent ans. Anne Hewan devrait se dépêcher avec le plan que lui et Gulbacha ont élaboré lors de leur première rencontre. Les cheveux noirs doivent devenir le maître du monde et le vampire, son maître. Après ces paroles, Gulbacha disparut. Alex était allongé sur le sol, les mains croisées sur le ventre. Il ne restait aucune trace de la blessure sur la poitrine du garçon. Il semble que Gulbacha les guérit grâce à sa magie. Ou bien c'est le cœur de Lilith qui a restauré le petit. Khan ne le savait pas et n'en avait pas vraiment envie. Désormais, elle ne s'inquiétait que de l'état du garçon. La jeune fille se pencha vers l'homme blond et l'appela doucement. Le petit n'a pas répondu. Mais sa respiration indiquait que tout était normal. La femme aux cheveux noirs jeta Alex sur son épaule saine avec un certain effort et suivit lentement la fumée rouge. Quinze minutes plus tard, Khan atteignait enfin la sortie. La fille soupira. Ce n'était pas évident de traîner Alex sur plusieurs dizaines de mètres. Mais la main blessée s'est aussi fait sentir. « Mademoiselle Khan ! » La femme aux cheveux noirs tourna la tête vers une voix familière. Han Hiwan se tenait près du théâtre. Son expression était tendue. La femme aux cheveux noirs réalisa que le musicien s'inquiétait pour elle. Mais la femme brune a rapidement rejeté cette hypothèse. « Vous vous inquiétez pour moi ? » « Quelle illusion ! » Bien sûr, il s'inquiétait pour Alex. Plus précisément, Gulbaka. Khan sourit tristement et dit que tout allait bien. Han Hiwan ne croyait pas ses paroles. Il remarqua que la main de la femme aux cheveux noirs avait un aspect épouvantable. Si cela n'est pas réglé maintenant, la jeune fille risque de perdre un membre. Khan n'a pas répondu, mais a simplement remis Alex à son mari. À la grande surprise de la femme brune, l'homme ne regarda même pas le petit. Il le tenait même brutalement par le col de sa chemise. Comme un chaton qu'ils veulent noyer. Han Hiwan a confié la blonde à ses gardes et a dit à Kang qu'il les attendait ainsi qu'Alex à l'entrée principale, parce qu'il ne savait pas comment détruire le labyrinthe. Après tout, ce n'est pas un vampire. La jeune fille a répondu qu'elle comprenait tout. Khan baissa les yeux. Elle devait parler de Gulbaka à son mari, mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Han Hiwan semble avoir deviné que quelque chose lui était caché. Sinon, il ne regarderait pas Khan avec autant d'expectatives. Mais la femme brune resta silencieuse. L'homme, réalisant qu'il devait agir, attrapa la jeune fille par la taille et la tourna vers lui. Le musicien a regardé la femme brune dans les yeux et lui a demandé si elle avait rencontré Gulbaka. « Si oui, que vous a-t-il dit, Miss Kang ? » demanda l'homme. « Dis-moi. » « Si oui, que vous a-t-il dit, Miss Kang ? »